... Bonsoir M. Yankovici et merci de nous faire l'honneur de votre présence ici ce soir pour cette conférence co-organisée par l'association Sciences Po Environnement et le journal interuniversitaire La Gazelle. Nous remercions aussi l'école ENS-PSE qui a rendu possible cet événement en nous y accueillant. Aujourd'hui, votre présence dans un lieu enseignant majoritairement l'économie, les sciences sociales et la géographie est tout à fait naturel et justifié. Mais cela n'aurait peut-être pas été le cas il y a quelques années en 1984 lorsque vous sortiez brillamment avec un diplôme d'ingénieur des bandes de l'école polytechnique. Ces années continuent à faire partie intégrante de votre vie puisque vous êtes encore largement impliqué aujourd'hui dans beaucoup d'activités de cet établissement. Rédacteur dans un journal mensuel des anciens élèves, La Journelle Rouge, Implication dans l'Amicale des anciens élèves et enfin Président de l'association X Environnement. C'est fini. J'ai rendu mon tablier il y a deux mois. Merci de cette précision. Après un mandat digne d'un dictateur africain parce que ça faisait 17 ans. Mais depuis la fin des années 90, vous n'avez cessé de vous intéresser de très près aux questions d'énergie et de climat ainsi qu'à leurs répercussions macroéconomiques. Depuis le début des années 2000, vous êtes entré au comité scientifique puis stratégique de la fondation Nicolas Hulot. Consultant à l'ADEME, vous avez contribué à créer un outil aujourd'hui incontournable pour quantifier l'impact environnemental, le bilan carbone. Ce métier de consultant, vous l'avez prolongé en fondant en 2007, avec un l'ingrangeant, un autre X, le cabinet CarbonCat qui fait office de référence dans le domaine d'études de l'impact carbone. Pour exemple, CarbonCat a été amené à participer à l'épineux rapport interministériel sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Mais vous avez également de très nombreuses autres casquettes. Conférencier régulier, comme nous pouvons le voir ce soir, mais aussi à la télévision ou radio. Enseignant à l'école des mines Paris Tech, les vidéos des cours sont d'ailleurs consultables par tous. Auteur de plusieurs livres de référence sur l'énergie et le climat, comme Dormez tranquille jusqu'en 2100. Chroniqueur de presse dans les échos, membre de nombreuses commissions à la fois publiques ou privées, président et fondateur d'un think tank de Shift Project. Vous touchez ainsi directement à toute une variété d'acteurs dans votre domaine d'expertise. Entreprises du CAC 40, politiques, ONG, chercheurs, journalistes, étudiants. Mais vous avez également la volonté de toucher un public varié, de vous affranchir de toute étiquette politique. Informer, conseiller, interpeller les décideurs d'aujourd'hui et de demain sur les impératifs climatiques, tel est peut-être finalement votre devise. On aurait pu vous apercevoir à des auditions à l'Assemblée nationale il y a deux ans, en décembre dernier sur une chaîne YouTube de hackers libertaires partisans d'Edward Snowden, ou bien encore à une réunion organisée par En Marche à Genève le 22 mai prochain. Sur votre page Wikipédia, il est mentionné explicitement que vous voyagez sobrement. Il est indiqué que vous ne prenez jamais l'avion pour des déplacements en France, très peu la voiture et que vous privilégiez train, métro et vélo. Ma première réaction a été de me demander si vous n'aviez pas passé une consigne à votre community manager après le scandale des mois derniers sur les multiples véhicules motorisés de Nicolas Hulot. Mais non. Une vérification de l'historique de la page montre que cette ligne apparaît depuis bien avant et qu'elle est même sourcée vers un des nombreux articles de votre site internet. Ce passé de voiture au quotidien, est-ce possible ? Paradoxalement, au quotidien, c'est peut-être vos plus grands détracteurs qui font parler de vous. Vous êtes en faveur du nucléaire civil, vous êtes régulièrement critiqué par des militants écologistes de Greenpeace ou autres. Mais rassurez-vous, M. Ancovici, nous n'avons pas prévu de focaliser la conférence là-dessus. A défaut du polémique, aujourd'hui, nous avons envie de parler écologie, mais aussi économie et politique. Il est maintenant temps de commencer cette conférence et je vous demande de bien vouloir applaudir chaudement M. Jean-Marc Ancovici. Si vous avez raison, c'est mieux avant. Juste pour information, la conférence va être divisée en deux parties. Tout d'abord, on va échanger sur trois thèmes. Une première partie sur l'état de l'énergie en général. Une deuxième partie sur les impacts économiques. Et enfin, une partie sur les adaptations politiques à envisager. Et enfin, il restera une demi-heure à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. On va donc commencer sans images. Donc, la première partie concerne l'état de l'énergie en général. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur, c'est par rapport au titre de la conférence, qui est raréfaction de l'énergie. Est-ce que pour vous, l'énergie se raréfie ? Et est-ce que c'est le cas pour les énergies fossiles ? Et est-ce que c'est le cas aussi pour les énergies dites vertes ? La réponse est oui et non. J'ai une question préalable avant de me lancer. C'est de savoir qui dans la salle n'a jamais eu droit à la messe ? Non, il y en a plus. On s'en fout. Je raconte la même chose. La conserve et le produit frais ont à peu près la même tête. Ok. Non, non, c'est juste pour éviter de... Bon, alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu. Ils font trois AV et deux paternes. Je vais commencer à répondre à la question en rappelant ce que c'est que l'énergie. En fait, on a coutume, quand on emploie ce mot, de penser qu'on connaît très bien ce dont il s'agit, tout simplement parce qu'une bonne partie d'entre vous paye des factures sur lesquelles il y a marqué électricité ou gaz, ou bien c'est un terme que vous voyez assez souvent dans le journal. En fait, on a tendance à ne pas comprendre que quand on parle d'énergie, on parle tout bêtement de flux physique. Alors si je développe un tout petit peu, l'énergie, c'est avant d'être un sujet de débat chaud, sans mauvais jeu de mots, dans notre pays, c'est quelque chose qui, en physique, permet de quantifier le changement. Ceux d'entre vous qui ont subi des études d'ingénieurs dans leur jeune temps se rappellent peut-être que... Enfin, il y a plusieurs manières de définir l'énergie, mais enfin, moi, il y en a une que j'aime bien, qui est de dire que l'énergie, c'est ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc vous avez n'importe quoi qui change dans le monde qui vous entoure, et l'énergie est ce qui quantifie le changement. Si vous changez une température, une forme, une vitesse, n'importe quoi, une couleur, vous avez de l'énergie qui entre en jeu dans cette affaire. L'énergie peut être entre guillemets consommée ou entre guillemets produite. C'est-à-dire, elle peut rentrer ou sortir du système, mais il y a de l'énergie qui entre en jeu dans cette affaire. L'énergie, étant une grandeur physique, elle a la caractéristique d'être gouvernée par des lois qui nous échappent. C'est-à-dire qu'on peut les connaître, on ne peut pas les changer. Les lois humaines, on les a faites par et pour les hommes, donc si elles ne nous plaisent pas, on peut les changer. Les lois physiques, on peut les comprendre, on ne peut pas les changer. Donc une fois que la physique a décidé que ça marchait comme ci et pas comme ça, oui non, vous inquietez pas, je vais faire acapella, ça ira aussi bien. On ne peut pas les changer. Donc l'énergie, comme je disais, c'est ce qui caractérise un changement. Et donc mettre en jeu de l'énergie, en fait, c'est changer quelque chose dans le monde qui nous entoure. Et ça, on n'y arrive jamais juste avec de l'énergie. C'est-à-dire, si vous avez juste du pétrole ou juste du gaz ou juste du bois entre les mains, vous n'en faites rien. Pour en faire quelque chose, il faut faire passer ça dans ce qu'on appelle un convertisseur. C'est-à-dire quelque chose qui va être capable d'exploiter l'énergie et d'en faire autre chose que l'énergie que vous avez rentrée dedans. Par exemple, le moteur est un convertisseur, vous rentrez du pétrole dedans et il vous en sort du mouvement. Votre corps est un convertisseur, vous rentrez dedans des hamburgers, pas trop, c'est gras, et vous en sortez du mouvement, un peu de réflexion pour ceux qui sont bien réveillés, et de la chaleur, beaucoup de chaleur. Vous prenez un ascenseur, vous rentrez de l'électricité, vous en sortez du mouvement, etc. Donc en fait, tout ce qu'on appelle utiliser de l'énergie, en fait, c'est utiliser un convertisseur pour créer des flux physiques dans le monde qui nous entoure. C'est ça, utiliser de l'énergie. Donc en fait, consommer de l'énergie, c'est une expression qui n'a pas de sens, parce que vous ne buvez pas du pétrole, enfin je vous le déconseille, vous mettez encore moins vos doigts dans la prise. Donc consommer de l'énergie, en fait, c'est utiliser un convertisseur qui va vous rendre service. Historiquement, le seul convertisseur qu'on utilisait, c'était nous-mêmes, notre corps. Donc on rentre dedans de la graisse de mammouth, et derrière, on court très vite, on tape sur les voisins, etc. Et puis, avec le temps, on a réussi à utiliser d'autres convertisseurs, machines à vapeur, des bateaux à voile, etc. Tout ça, c'est des engins qui convertissent de l'énergie en autre chose. Donc la marine à voile convertit l'énergie du vent en transport de marchandises. Alors, est-ce que l'énergie se raréfie ? La réponse, globalement, est non. Depuis qu'on a commencé à utiliser de l'énergie, alors ça fait des milliers d'années qu'on est en transition énergétique dans l'humanité. On n'a jamais arrêté d'être en transition énergétique. La transition énergétique jusqu'à maintenant a consisté à empiler les unes sur les autres toutes les énergies qu'on a réussi à mobiliser à notre profit. Donc historiquement, on était 100% ENR. Donc pour ceux d'entre vous qui rêvent de 100% ENR, j'ai une bonne nouvelle, ça a déjà existé. Il y a deux siècles, on était 100% ENR. Petit souci, on était 500 millions d'agriculteurs avec 25 ans d'espérance de vie à la naissance. Donc on peut y retourner, il n'y a aucun problème. Être 100% ENR avec 7 ou 8 milliards d'individus vivants comme on vit aujourd'hui, c'est un débat un peu plus compliqué. Mais si tout ce qui compte, indépendamment de la taille de la population et de son espérance de vie, c'est de redevenir 100% ENR, on peut y arriver physiquement, il n'y a strictement aucun problème. Donc si je reviens à la question de est-ce qu'elle se raréfie ? Aujourd'hui, la réponse est non. C'est-à-dire que si on regarde la consommation d'énergie, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on utilise, en fait c'est ça, que l'humanité mobilise à son profit depuis un siècle et demi, c'est l'explosion. Elle est multipliée par plus de 100. Et du coup, la production industrielle avec. Maintenant, si on regarde l'énergie par personne, ou si on regarde l'énergie dans certaines zones, alors je vais prendre les deux exemples qui sont l'Europe d'abord et l'OCDE ensuite. Alors l'OCDE, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est l'ensemble de ce qu'on a coutume d'appeler les pays développés. Toute l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, la Corée du Sud, le Canada, etc. L'Australie, le Japon. Et dans cet ensemble-là, l'utilisation de l'énergie, pas dire consommation, est passée par un maximum en 2006. Donc deux ans avant Lehman Brothers, trois ans avant la grande crise financière de 2009, vous avez un maximum à la quantité d'énergie disponible dans cette zone. Alors c'est quoi l'énergie disponible dans cette zone ? C'est du charbon, du pétrole, du gaz, un peu de bois, un peu de nucléaire, un peu d'hydroélectricité, et trois poudres de perlimpinpin par-dessus, l'éolien et le solaire. Le maximum en 2006 dans cette zone est lié au fait que la production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux et le pétrole dit de schiste, passe par un maximum dans le monde en 2006 aussi. Et depuis, ça décline. Cette production-là, donc encore une fois, je ne parle pas du shale oil et je ne parle pas des sables bitumineux. Par habitant ? Non, non, globalement. Alors dans les pays dits avancés qui sont très dépendants du pétrole, c'est le pétrole qui est la première énergie consommée dans ces pays, et bien depuis 2006, la quantité globale d'énergie disponible dans ces pays est en contraction, et à la suite, comme la quantité de machines qui peut fonctionner est elle aussi en contraction, puisque s'il y a moins d'énergie, en gros il y a moins de nourriture pour machines, vous avez également une production industrielle qui est en contraction dans ces pays-là, globalement. C'est-à-dire que la production industrielle dans la zone OCDE aujourd'hui, soit à son niveau, soit légèrement en dessous de ce qu'elle était en 2007, en Europe elle est en dessous. Globalement dans le monde, donc l'énergie ne se raréfie pas, globalement dans le monde, par personne, l'énergie a fortement cru jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire au moment des chocs pétroliers de 1974-1979, depuis ça croit beaucoup moins vite, depuis 2004-2005 ça croit quasiment plus, et si je regarde les pays de l'OCDE, l'énergie par personne a fortement cru jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, elle est restée stable entre les Trente Glorieuses et 2006, l'énergie par personne dans la zone OCDE, et elle décroît, y compris aux Etats-Unis, depuis 2006. Mais est-ce qu'avec les impératifs climatiques, elle va avoir tendance à se raréfier justement ? Alors ça, ça serait la belle version de l'histoire. La version réelle, c'est que l'énergie sera raréfiée dans une zone quand il n'y en a plus assez physiquement, point barre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre les grandes déclarations, le cœur sur la main ou la main sur le cœur, je ne sais jamais, sur le climat et ce qui se passe pour de vrai. Deux exemples. En ce qui concerne l'Europe, l'efficacité carbone du PIB, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'il faut émettre pour faire un dollar de PIB, a été divisée par trois sur les 50 dernières années. Aux Etats-Unis, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a pas tellement... Ah, on avait oublié d'allumer le machin. Comme quoi, de temps en temps, la vie tient un peu de choses. Et donc, écoutez, s'il y a l'image un jour, je m'en servirai. Sinon, on fera sans... Donc, les déclarations aujourd'hui en faveur du climat... On va continuer comme ça. Les déclarations en faveur du climat, aujourd'hui, n'ont pas d'effet. Non, non, on va continuer comme ça. Je ne cherchais pas à changer l'improvisation. N'ont pas d'effet sur ce qui se passe réellement quand on regarde des séries longues. Alors là, une petite recommandation à l'attention de tous les gens qui sont dans la salle et qui doivent un jour prendre des décisions ou qui en prendront un jour. Quand vous regardez, quand vous essayez de comprendre comment le passé se décrit, regardez toujours les séries les plus longues possibles. Quand vous voyez un article de journal qui vous explique qu'il y a telle évolution qui est en route parce que d'une année sur l'autre, ça a augmenté ou baissé de 2%, vous mettez le truc à la corbeille et vous l'oubliez. Il faut regarder des séries sur quelques décennies, voire plus, pour comprendre ce qui est en train de se passer éventuellement. Les séries courtes ne vous apprennent rien, strictement rien. Donc si les décisions politiques n'influent pas par rapport aux impératifs climatiques, est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant de se pencher sur des notions d'efficacité énergétique, d'amélioration ? On pourrait en théorie. Je vais vous livrer ma nomenclature de ce qu'on a coutume d'appeler l'efficacité énergétique. En fait, les économies d'énergie, j'ai fini par me dire que c'était bien de les ranger dans 3 tiroirs distincts. Il y a un premier tiroir qui s'appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est disposer du même service qu'avant en utilisant moins d'énergie pour le service en question. Donc si par exemple, vous continuez à rouler dans une voiture qui fait le même poids, qui va à la même vitesse et qui vous emmène de la même manière la grand-mère, le canari et le chien, mais qu'elle consomme moins, ça s'appelle de l'efficacité. Ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Si vous continuez à habiter dans la même surface habitable, qui soit dit en passant a quasiment doublé entre 74 et 2000, surface habitable par personne en France. Si vous habitez dans la même surface habitable, qui consomme moins d'énergie pour vous procurer le même confort thermique, ça s'appelle de l'efficacité. Si vous achetez une paire de chaussures qui a demandé moins d'énergie pour être fabriquée, ça s'appelle de l'efficacité. Cette première catégorie d'économie d'énergie est quelque chose que tout le monde adore pour deux raisons. La première, c'est qu'elle reporte la charge de l'effort sur les industriels et les ingénieurs. C'est vachement sympa. Vous dites, moi, je suis assis dans mon fauteuil, j'achèterai une voiture qui consomme moins le jour où ces branleurs de chez Peugeot voudront bien m'en donner une. Et tant qu'on n'en est pas là, je ne vois pas pourquoi je ferai un effort quelconque. Pareil pour les chaussures. Le jour où on voudra bien me donner des chaussures qui ont été fabriquées avec moins d'énergie, si possible par des Pakistanais et compensées en CO2, je les achèterai tant que j'en suis parlé. Elle n'est pas plus chère. Mais entre les deux chevaux d'il y a 100 ans et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'efficacité. Si, si, un peu. Voilà. Donc, elle a une première vertu, cette efficacité. C'est qu'elle reporte la charge, encore une fois, sur les ingénieurs. La deuxième vertu de cette efficacité, c'est qu'elle se suffit à elle-même et elle n'est pas récessive. Dit autrement, vous pouvez augmenter l'efficacité en même temps que vous augmentez la consommation d'énergie globale et donc le PIB global. Et en fait, depuis qu'on s'excite sur les questions d'efficacité, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Tout a augmenté en même temps. La quantité d'énergie qu'on utilise, le PIB et l'efficacité. La deuxième catégorie d'économie d'énergie, je l'appelle la sobriété. La sobriété, c'est un abandon délibéré, consenti de service qui permet du coup de ne pas consommer l'énergie associée au service. Alors, je vais vous donner deux ou trois exemples. La colocation, souhaitée, et de la sobriété. Vous diminuez la quantité de mètres carrés par personne parce que vous mutualisez la cuisine, la salle de bain, le salon, etc. Les couloirs. Le covoiturage, c'est une forme de sobriété. Vous n'achetez pas de voiture, vous squattez celle des autres, tant qu'il y en a chez les autres. C'est une forme de sobriété. La sobriété permet donc d'économiser de l'énergie, puisque vous abandonnez délibérément des services qui ne nécessitent pas. Vous achetez moins de trucs, vous arrêtez d'aller acheter des fringues. Problème, si vous ne consommez pas, on ne produit pas, donc c'est récessif. Donc la sobriété, elle est récessive. Et vous avez une version subie de la sobriété que j'appelle la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est de la sobriété subie. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès au service, mais au lieu que vous l'ayez choisi, on ne vous a pas demandé votre avis, vous ne pouvez plus. La grosse différence entre les deux, évidemment, c'est la contrepartie sociale. La sobriété, on peut à la rigueur s'imaginer qu'elle est heureuse. Il y a un certain nombre de gens qui sont heureux dans la sobriété. Tous les gens qui partent camper l'été, ils abandonnent plein de services et ils peuvent être très heureux. La pauvreté n'est pas heureuse puisqu'elle est subie. Voilà, donc c'est ça les trois catégories d'économie d'énergie. Alors l'efficacité, malheureusement, elle n'est pas suffisante en tant que telle si on ne limite pas les services dans le même temps. C'est-à-dire, si vous dites, aujourd'hui, j'ai un milliard de machines à laver dans le monde, je vais les rendre vachement plus efficaces et je maintiens un milliard de machines à laver, vous pouvez imaginer que la consommation d'énergie des machines à laver baisse. Et en même temps, il ne faut pas se rajouter autre chose qui va vous consommer l'énergie libérée par les machines. Mais historiquement, ce n'est jamais ça qui s'est passé. Il y a eu ce qu'on a appelé l'effet rebond, c'est-à-dire que si la machine à laver consomme moins, elle devient plus accessible et du coup, il y a plus de gens qu'on achète. C'est exactement ce qui s'est passé pour les voitures. On parlait tout à l'heure de la 2 chevaux. La 2 chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire consommait 5 litres au 100. La Twingo d'aujourd'hui consomme 5 litres au 100. Sauf que la 2 chevaux, à l'époque, pesait 500 kg. Elle faisait 90 km heure de vitesse de pointe et 600 cm3 de cylindrée. Pour la Twingo, vous avez 1 litre et demi de cylindrée, ça fait 160, ça pèse plus d'une tonne, etc. Donc il y a eu énormément d'efficacité unitaire. Si vous ramenez au kilomètre heure de vitesse de pointe, etc. Par contre, si vous regardez la consommation de l'objet, c'est toujours 5 litres au 100. Ça n'a pas bougé. Et à l'époque où j'ai appris à conduire, il y avait quelques centaines de millions de voitures dans le monde. De mémoire, j'ai envie de dire 2 ou 300 millions. Aujourd'hui, il y en a un milliard. Donc l'efficacité en tant que telle, elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut pour que vous ayez des économies d'énergie en valeur absolue, c'est-à-dire la quantité totale de pétrole ou de gaz ou de charbon qu'on consomme, il faut que vous rajoutiez des contraintes par-dessus qui sont soit des contraintes économiques, soit des normes sociales. C'est parfait. C'est nos deux parties suivantes. Par rapport aux notions d'efficacité énergétique, il y a des notions dont vous parlez assez souvent par rapport aux investissements énergétiques nécessaires pour récolter les ressources. Je pense par exemple à des indicateurs comme l'héroïe dont vous parlez justement par rapport à la réfection de l'énergie pour dire que c'est de plus en plus dur d'avoir accès à l'énergie. L'héroïe, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, ce n'est pas une version dégradée de l'héroïsme, c'est un acronyme qui veut dire Energy Return on Energy Invested. Alors c'est quoi cette notion ? C'est combien vous devez mettre d'énergie dans le système énergétique pour extraire de l'énergie de l'environnement. Alors pour expliquer pourquoi c'est important, je vais revenir à une notion barbare de physique. En physique, il y a une loi cardinale quand on parle d'énergie qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Donc la loi de conservation, elle est bien faite. Elle dit un truc tout bête, elle dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, l'énergie se conserve. Donc si vous prenez un système isolé du monde qui l'entoure, à l'intérieur de ce système, la quantité totale d'énergie reste rigoureusement stable. Elle n'augmente pas, elle ne baisse pas, c'est rigoureusement stable. Une fois qu'on a compris cette loi, qui s'appelle aussi le premier principe de la thermodynamique, on comprend une chose, c'est que les hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'extraire de l'environnement une énergie qui existe déjà. Si on était capable de créer, comme ça là, sur ma main, de l'énergie, ça voudrait dire qu'on serait capable de violer le premier principe de la thermodynamique. Et comme je le disais tout à l'heure, les lois physiques ne se violent pas. Les lois humaines, on peut, les lois physiques, on ne peut pas. Enfin, dans leur domaine de validité, on ne peut pas. Donc, tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne l'énergie, c'est aller chercher dans l'environnement une énergie qui existe déjà. Sauf que pour aller chercher dans l'environnement une énergie qui existe déjà, il faut dépenser de l'énergie. Par exemple, pour aller chercher du pétrole, il faut fabriquer des tubes en acier. Ça, ça demande de l'énergie, du charbon en l'occurrence. Il faut déplacer les ingénieurs surpayés de Total et Schlumberger et Technip sur site. Ne rigolez pas, il y en a peut-être un dans la salle. Si on regarde bien, des fois, il y en a souvent dans la salle. Il faut, une fois que le pétrole a été extrait, l'acheminer jusqu'à son lieu de consommation. Ça va vous demander un peu d'énergie. Et puis, soit dit en passant, vous ne consommez pas du pétrole brut et vos voitures ne consomment pas du pétrole brut. Ensuite, vous consommez des produits raffinés. Donc, il faut raffiner le pétrole. Raffiner le pétrole, c'est le chauffer très fort pour le distiller. Et ça, ça consomme de l'énergie. En fait, c'est la première dépense énergétique de la chaîne pétrolière. Tout ça va vous bouffer entre 15 et 20% de l'énergie contenue dans le pétrole extrait. Ce qui veut dire que quand vous allez chercher 100 sous terre, vous pouvez mettre 80 à la disposition de la société. Pour faire autre chose que d'aller chercher du pétrole. Si vous aviez besoin de 100 pour aller chercher 100, c'est game over. Vous ne pouvez mettre aucun kilowattheure à disposition de la société. Toute l'énergie est consommée par le système énergétique pour aller chercher de l'énergie dans l'environnement. Donc, il n'en sort rien pour alimenter vos voitures, les établissements d'enseignement et le restaurant d'à côté. Ou fabriquer des vêtements. Rien. Donc, historiquement, ce que les hommes ont toujours cherché à faire, c'est d'aller d'énergie à faible ROI vers des énergies à plus fort ROI. Et l'énergie qui a le meilleur ROI de toutes, c'est le pétrole à ses origines. Donc, quand le colonel Drac, qui n'était pas un colonel, soit dit en passant, allait donner trois coups de pioche en Pennsylvanie et qu'il se retrouvait assis sur le geyser de pétrole, comme dans les bons Lucky Luke, à cette époque-là, le ROI du pétrole était de 1%. C'est-à-dire que vous aviez besoin de 1 kWh mis dans le système énergétique pour faire sortir 100 kWh de terre. Aujourd'hui, avec les sables bitumineux ou avec le Shell Oil, on est plutôt à 1 pour 3. Le Shell Oil, c'est un peu monté. Aujourd'hui, ça doit être 1 pour 4 ou 1 pour 5. Mais par contre, les sables bitumineux, c'est 1 pour 3. C'est-à-dire que comme les sables bitumineux, c'est du bitume, comme son nom l'indique, c'est du sable imprégné de bitume, il faut chauffer extrêmement fort et distiller très fort pour rendre ce truc-là un peu fluide, l'hydrogéné et lui donner une vague tête d'essence. Donc ça veut dire que pour 3 barils extraits, vous en avez consommé un. Évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher, que c'est beaucoup plus capitalistique. Et surtout, vous pouvez, avec la même quantité d'énergie investie dans le système, vous en faites sortir beaucoup moins. Le ROI du vent ou du solaire est moins bon que le ROI du pétrole. Alors, ce qui a permis la civilisation industrielle, c'est notamment d'aller d'énergie à faible ROI vers des énergies à fort ROI. C'est-à-dire jusqu'au pétrole, on a empilé les énergies les unes sur les autres, mais en allant d'énergie pas commode à utiliser vers des énergies de plus en plus commode à utiliser. De plus en plus denses par unité de volume, de plus en plus denses par unité de masse, etc. Depuis le pétrole, on perd. C'est-à-dire le gaz, c'est un peu moins efficace que le pétrole. Le nucléaire, c'est un peu moins efficace que le gaz et le pétrole. Le vent, c'est encore moins efficace. C'est combien ? Le nucléaire, les avis, ce quelques dizaines, on va dire, les analyses divergent selon que vous êtes a priori pour ou a priori contre, pour faire des choses simples. Le vent, on est aujourd'hui aux alentours de 1 pour 10, mais il faut bien voir que l'éolien et le solaire, ça reste quand même des produits de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les panneaux solaires sont fabriqués dans 3 pays dans le monde et distribués et installés partout ailleurs grâce au pétrole. Le vent est fabriqué, enfin les éoliennes sont fabriquées dans 3 ou 4 pays dans le monde et distribués partout ailleurs, érigés sur des socles en béton qui sont faits grâce au charbon, etc. Donc pour le moment, le système est couplé. Et en fait, la bonne question, c'est que devient l'ROI le jour où vous n'avez plus que des panneaux solaires et des éoliennes pour fabriquer d'autres panneaux solaires et d'autres éoliennes. Et à mon avis, là, il se casse la gueule. Parce que sur le papier, ils ont un meilleur ROI, sur le papier, sans découplage. Oui, mais c'est un système couplé. Encore une fois, si vous devez demain matin avoir que des panneaux solaires et des éoliennes pour faire le mining, enfin je veux dire aller chercher les métaux dans les mines, faire la métallurgie amont, la chimie amont, toute la transformation manufacturière derrière et le transport à travers le monde, vous allez voir le prix de l'éolien et du solaire et vous allez voir le ROI du Bastringue. C'est évident que tout ça va se dégrader. Par rapport aux énergies vertes, enfin dites vertes, est-ce que le recyclage est au niveau des enjeux actuels ? Et est-ce que quand on regarde le cycle de vie total de ces énergies, est-ce qu'il est capable de permettre cette vraie transition dont on est en train de parler ? Alors énergie verte, je ne sais pas qui a inventé énergie verte. Je n'ai pas pu mettre de guillemets. J'aimerais bien, je serais curieux de savoir qui a pour la première fois inventé ce terme. Moi, on aurait pu inventer énergie bleue ou énergie rose ou énergie jaune, je ne sais pas. Enfin bon bref, énergie verte. En fait, il faut distinguer deux choses quand on parle des énergies vertes, donc des énergies renouvelables. Il y a l'énergie elle-même qui peut être renouvelable et son dispositif de collecte qui peut ne pas l'être du tout. Or aujourd'hui, quand on parle de l'éolien ou du solaire, on parle à la fois d'une énergie qui est renouvelable et d'un dispositif de collecte qui aujourd'hui est le fruit de notre civilisation fossile. Photovoltaïque, c'est le fruit de notre civilisation fossile. Les éoliennes modernes, c'est le fruit de notre civilisation fossile. Dans une éolienne moderne, vous avez quelques dizaines de métaux divers. C'est vraiment le fruit de notre civilisation fossile. Donc, est-ce que les énergies vertes sont vertes ? Les énergies, oui. Leur dispositif de collecte, non. Il est tributaire de la civilisation industrielle. Et ça renvoie à la remarque précédente. Est-ce qu'on continuera à avoir des éoliennes et des panneaux solaires pour pas cher, le jour où on n'aura plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour les fabriquer ? Là, la réponse, c'est pas sûr. Et du reste, le ROI d'un système dans lequel vous n'auriez que du solaire et de l'éolien pour fabriquer du solaire et de l'éolien, j'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, il dépasse pas quelques unités. Or, il y a un homme qui s'appelle Maslow qui a expliqué que pour avoir une civilisation telle que vous la connaissez aujourd'hui, avec du temps libre pour venir écouter ce genre de conférences inutiles, plus une productivité fabuleuse du travail qui permet d'avoir le cinéma, la santé, les transports pour tous, etc., il faut un ROI global du système qui soit au-dessus de 10. J'ai pas fait les calculs, mais ça me paraît intuitivement pertinent. Ce qui est une autre manière de dire que, par exemple, les énergies vertes qui s'auto-alimenteraient permettraient pas d'avoir, comme on a aujourd'hui, le système de santé, le système éducatif, etc. Et ça, à mon avis, c'est le problème... Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la civilisation 100% ENR, encore une fois, historiquement, ça a été... Bon, la techno est passée par là, mais historiquement, ça a été 500 millions d'agriculteurs, 25 ans d'espérance de vie à la naissance. C'était ça, la civilisation 100% ENR. Est-ce qu'avec la technologie moderne, on ferait beaucoup mieux ? J'en sais rien. Ça serait intéressant de regarder. La seule chose avec laquelle je pourrais compléter ce propos, c'est que, pour le moment, j'ai pas croisé un scénario crédible 100% ENR émanant d'un organisme de place. Quand on commence à regarder un peu les potentiomètres derrière, il y a des trucs délirants dans tous les sens. Et en particulier, ça ne tient pas compte des effets systèmes que je viens d'évoquer, du couplage avec les énergies fossiles. Tous les gens qui pensent que les LCE, les coûts globaux vont continuer à baisser, en fait, ils postulent que la civilisation va devenir de plus en plus dopée aux combustibles fossiles. C'est ça qu'ils postulent, quelque part. C'est un peu curieux quand on va vers un système 100% ENR. Bon, on va peut-être passer maintenant à la partie plus liée à l'économie. Quels sont les liens qu'entretiennent, de manière générale, les systèmes économiques avec l'énergie ? Alors, ils entrent qu'il n'y a pas de lien. C'est justement ça, le problème. Je vais commencer par une petite blague. Si la Terre avait un comptable, la Terre pourrait avoir un comptable. Le comptable pourrait vous dire, messieurs les hommes, les femmes, à chaque fois que vous retirez un peu de pétrole dans un puits de pétrole, ce pétrole ne se reformera pas, parce qu'il faut 50 à 300 millions d'années pour faire du pétrole. Donc, vous allez me passer une dotation aux amortissements pour avoir supprimé un peu des stocks de pétrole. Et puis, à chaque fois que vous retirez du minerai de cuivre d'une mine, vous allez me passer une dotation aux amortissements. Tout le monde sait ce que c'est qu'une dotation aux amortissements ou pas ? Non. Ah, voilà. J'ai commencé par ça. Quand vous faites de la comptabilité d'entreprise, vous avez deux manières de comptabiliser ce que vous payez, les charges. Vous avez les charges courantes pour lesquelles vous comptabilisez la totalité de la dépense au moment où vous sortez l'argent. Vous achetez une ramette de papier, c'est des charges courantes. Donc ça, vous comptabilisez la totalité de la dépense au moment où vous achetez votre ramette. Et puis, vous pouvez acheter des choses qui sont des stocks ou des actifs. Donc, par exemple, vous achetez un stock de vis parce que vous êtes un fabricant de plaques avec des vis dedans. Et votre stock de vis, il va vous durer 5 ans. Vous achetez le stock et à ce moment, en comptabilité, vous ne passez pas en charge la totalité de l'achat du stock au moment où vous l'achetez. Ce que vous allez passer en charge, c'est la fraction du stock que vous consommez dans l'année. D'accord ? Si vous achetez une machine qui dure plusieurs années, vous achetez des fauteuils, là, par exemple. Vous dites qu'ils vont durer 10 ans. Eh bien, vous allez comptabiliser dans vos charges un dixième du prix d'achat du fauteuil chaque année. D'accord ? Donc, en fait, vous avez une opération qui s'appelle une dotation aux amortissements. J'amortis, je diminue la valeur de ce que j'ai dans mon actif d'une petite fraction tous les ans. Alors, ce principe de dotation aux amortissements, évidemment, en macroéconomie, on ne l'applique pas. C'est-à-dire que quand je fabrique un fauteuil, j'ai pris du minerai de fer dans la croûte terrestre, à aucun moment, j'ai diminué la valeur résiduelle des stocks de minerai de fer. Je pourrais le faire. Je ne le fais pas. J'ai utilisé du charbon, du charbon métallurgique, pour faire l'acier. J'ai diminué les stocks de charbon. Il a fallu 300 millions d'années pour faire du charbon. C'est l'histoire d'une fois. On ne recommencera pas. Donc, je pourrais... Et puis, il y a un deuxième truc que je n'ai pas fait dans cette histoire, c'est passer une provision pour risque. Alors, c'est pareil dans la comptabilité des entreprises. Quand vous faites quelque chose qui vous met en danger pour l'avenir, par exemple, vous virez avec perteuse et fracas un salarié qui va aller porter plainte au prud'homme, eh bien, vous passez dans vos comptes une provision pour risque. C'est-à-dire, vous dites, là, il y a un risque que je paye quelque chose plus tard. Donc, crac, j'inscris tout de suite la charge correspondante dans mes comptes. Alors, avec le changement climatique, par exemple, à chaque fois que j'ai fabriqué un fauteuil, j'ai mis du CO2 dans l'atmosphère, j'ai contribué au changement climatique. Ça va m'occasionner des dégâts plus tard. Je n'ai pas passé de charge pour ça. Alors, maintenant, je vais vous parler de la Station Spatiale Internationale. Vous savez tous ce que c'est que la Station Spatiale, le terrain de jeu de M. Pesquet. Ça vaut 100 milliards de dollars, ce joujou. Donc, pour mettre une grosse boîte de conserve dans l'espace, 100 milliards de dollars. Alors, cette boîte de conserve, qu'est-ce qu'elle vous assure comme service ? Elle vous assure la possibilité de pouvoir respirer, parce que sinon, dans le vide intersidéral, juste à côté, pour ceux qui ont vu Gravity, on ne respire pas bien. Elle vous assure la possibilité de ne pas mourir congelé, parce qu'il est toujours pareil, dans le vide intersidéral, juste à côté, il fait assez froid, quelques degrés Kelvin, et puis, elle vous assure de pouvoir boire, même s'il faut monter un peu d'eau dans la Station, en recyclant vos propres urines, mais je ne vous ai rien dit. Donc, trois services, un cycle de l'eau élémentaire, une atmosphère respirable, le fait de ne pas mourir congelé. Trois services, 15 milliards de dollars par personne. La Terre nous offre ces trois services-là, plus 30 millions d'espèces vivantes, plus des minerais, plus un océan, plus un système climatique, plus la neige qui tombe à Noël, les bonnes années, plus etc. Enfin bon, bref, tout un tas de trucs. Donc, je dis, la Terre vaut au moins 15 milliards de dollars par personne. Un minoron, d'accord ? Il ne peut pas valoir moins. Notre activité économique, aujourd'hui, mange une partie de ce capital tous les ans. Nous mangeons, aujourd'hui, le stock de combustibles fossiles à hauteur de l'ordre d'un pour cent par an. Nous mangeons le stock de minerais à hauteur de 1 pour 1000 à 1 pour cent par an. Ça dépend des minerais. Nous mangeons le stock de poissons à hauteur de 1 pour cent par an. Le maximum des captures en mer, c'était 1995. Une partie des gens dans la salle n'étaient peut-être même pas nés. Ouais, pas loin. Ne faites pas la manie. Donc, le capital naturel, on peut considérer, aujourd'hui, qu'on le mange à hauteur d'au moins 1 pour cent. Alors, moi, je vais être conservateur, je vais dire 1 pour 1000. Donc, 15 milliards de dollars par personne de capital naturel. J'en mange 1 pour 1000 par an. J'ai donc une dotation aux amortissements à passer de 15 millions de dollars par an. Vous êtes d'accord ? Et par personne. En face de ça, la production économique, ce qu'on a coutume d'appeler la création de richesse, c'est 15 000 dollars par personne et par an, le PIB par personne. Donc, le système Terre, aujourd'hui, s'il avait un comptable, le comptable nous collerait à la barre du tribunal de commerce en disant les mecs, vous êtes en faillite. Chaque année, vous dépensez 1000 fois plus que ce que vous gagnez à la barre du tribunal de commerce. Donc, c'est quoi le rapport qu'entretient ? C'était la longue réponse à la courte question. L'économie avec l'environnement, la réponse est zéro. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que quand l'économie classique, celle qu'on enseigne aujourd'hui à Sciences Po, je suis désolé d'être un peu désagréable, a été théorisée, eh bien, les économistes classiques ont dit on va s'occuper de ce qui est rare. C'est ça, l'économie. À l'époque, est-ce que les ressources naturelles sont rares ? Non, je le rappelle, on est encore une fois 500 millions d'agriculteurs sur une terre immense. Donc, les ressources naturelles, on s'en fout. Les seuls facteurs limitants pour la production d'origine humaine, c'est le nombre de paires de bras qui peuvent travailler. Donc, on va s'occuper du travail. Et le capital humain qu'on est capable de mobiliser, donc on va s'occuper du capital. Dans lequel il y avait quelque chose qui s'apparente des ressources naturelles, parce qu'il y avait la terre, mais en fait, c'était la terre cultivable, c'était la terre possédée par les hommes. La terre possédée, l'Antarctique, à l'époque, n'était toujours pas dans les comptes économiques. Et puis, cette approximation au premier ordre, qui a même été explicitée de manière magistrale par Jean-Baptiste Sey dans son traité d'économie politique, où il dit, il écrit, les ressources naturelles sont gratuites, car elles sont illimitées. Moi, j'ai décrit, ça mérite d'être déguisé. Eh bien, il a dit ça il y a deux siècles, mais rigolé, sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de production est une fonction du capital et du travail. Et quand M. Solow dit, je vais expliquer la croissance par la croissance du capital et du travail, il rate les trois quarts de ce qu'il observe. Et donc, il fait une équation qu'on a juste exposte. C'est quand même le truc le plus hallucinant que j'ai jamais vu. On fait une équation fausse qu'on rend juste en l'ajustant exposte tous les ans. Si n'importe qui dans cette salle qui travaille dans une entreprise fait les comptes de l'entreprise comme ça, aujourd'hui, il ne reste pas longtemps. Donc, la macroéconomie aujourd'hui, elle est fausse de A jusqu'à Z parce qu'elle a oublié que pour faire des fauteuils, il faut certes des ouvriers pour transformer des ressources, il faut certes des machines, mais il faut des ressources pour alimenter la machine et il faut l'énergie pour alimenter la machine. Donc, si vous n'avez pas les ressources qui nous entourent dont l'énergie, votre production est nulle. Donc, si vous mettez des banquiers compétissants et des travailleurs motivés au milieu du vide intersidéral, leur production sera rigoureusement nulle. Biro. Pourtant, on a l'impression que pour créer des richesses, on a besoin d'utiliser de l'énergie, on a besoin de... Donc, il y a quand même un lien entre la croissance économique telle qu'on l'entend et la consommation de ressources. Oui, mais on a inversé le lien. C'est-à-dire que là où c'était une condition nécessaire, on en a fait une commodité appelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est vu comme un truc qui s'achète. Et comme soit dit en passant, ça vaut quelques pourcents des dépenses. Regardez une entreprise comme la SNCF, sur le devant de l'actualité, mais pour d'autres raisons. C'est quand même une entreprise qui exploite d'énormes machines. Un TGV, ça fait, je ne sais pas quoi, 10, 15 mégawatts. Il y en a des centaines. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise industrielle. C'est le premier consommateur industriel d'électricité en France, la SNCF. Donc, c'est quand même une énorme machine industrielle, la SNCF. Eh bien, dans une entreprise comme la SNCF, l'énergie, c'est 3% de leur charge. Donc, si vous supprimez l'énergie de la SNCF, il n'y a plus un train qui avance. Si vous supprimez 3% de la masse salariale, ça ne pose aucun problème. On en déplaise aux cheminots. Donc, c'est bien la preuve que la part dans les charges n'est absolument pas proportionnelle à l'importance de l'énergie dans le système économique. D'accord ? On voit ça comme... C'est un peu comme si je vous disais votre pancréas, c'est... Je ne sais pas combien... Votre cervelle, c'est 2% de votre masse. Donc, on va dire le pancréas, c'est 0,2%. Donc, je vous le vire, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien. Je vais baisser votre efficacité de 0,2%. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, la dépendance de l'économie à l'énergie n'est absolument pas reflétée par sa part dans les charges. De même que la dépendance de votre foyer à l'électricité n'est absolument pas reflétée par la part de l'électricité dans vos charges. Si demain matin, je vous coupe l'alimentation électrique d'un logement pour 6 mois, vous assurez qu'assez rapidement, vous allez avoir un certain nombre de problèmes à l'intérieur. Donc, vous avez... Et si je coupe l'électricité pour 6 mois dans une ville, bon, je pense que la moitié des gens, il meurt. Plus de transport, plus de chaînes du froid, plus d'alimentation, plus d'eau. Ça commence à poser quelques petits problèmes. Donc, la dépendance systémique à l'énergie n'est absolument pas représentée par sa fraction dans les coûts. Et donc, en économie, c'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que, comme les gens, ils pensent euros, ce qui n'est pas complètement illogique pour des gens qui s'occupent d'économie, ils pensent que l'énergie, c'est un truc dont il faut s'occuper parmi d'autres choses et que c'est quand même plus important de s'occuper des retraites. Et moi, ce que je dis, c'est que sans énergie, il n'y aura pas de retraite de toute façon. Il n'y aura pas la peine de s'en occuper. Donc, l'énergie ne coûte pas assez cher qu'elle devrait coûter. Oui, ou plus exactement, si on regarde les services qu'elle rend, ça n'est absolument pas reflété par sa part dans les structures de coûts. Je vais prendre un dernier exemple. Imaginons que vous soyez dans une entreprise industrielle. Dans une entreprise industrielle, la puissance du parc de machines, c'est des milliers ou des millions de fois la puissance des ouvriers qui y travaillent, la puissance musculaire des ouvriers qui y travaillent. Donc, si on devait comptabiliser les charges dans une entreprise d'industrielle à proportion de la contribution des machines et des hommes dans la transformation de la matière, la masse salariale devrait représenter 1 pour 1000 de la facture énergétique. Je répète ? Voilà. C'est ça la réalité du service que nous rend l'énergie. Donc, on peut dire effectivement qu'elle n'est pas assez chère. C'est une façon de le dire. Donc, il y a beaucoup de... Il y a pas mal de pays qui fondent leurs espoirs de croissance sur cette transition énergétique. Je pense par exemple à l'Allemagne qui va croire dans une dématérialisation de l'économie et une croissance verte. Encore une fois, le mot est associé à croissance. Est-ce qu'elle est possible cette croissance verte ? Ça, je vais encore être un peu taquin. C'est la façon dont les journalistes issus de Sciences Po, pour certains, voient l'Allemagne. C'est pas du tout ce que l'Allemagne dit qu'elle fait. L'Allemagne a une transition qui est de sortir du nucléaire, point. L'Allemagne a une hostilité viscérale au nucléaire. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on voit en France. 80% de la population est farouchement anti-nucléaire. Du reste, dans l'accord de coalition qui vient d'être passé entre les deux grands partis qui arrivent au pouvoir, il y a une phrase qui dit on fera tout ce qu'on peut pour torpiller le nucléaire en Europe. Donc l'Allemagne a une transition qui est on ne veut pas de nucléaire. Le reste se négocie pour le moment. Quand vous regardez ce que fait l'Allemagne, pour tout le reste, en gros, le climat, ils s'en foutent comme de l'an 40. Ils ont décidé de sortir du nucléaire et de garder leur charbon. Ils viennent de gagner une manche à Bruxelles pour alléger les contraintes sur les constructeurs d'automobiles allemands qui peuvent vendre comme ça des voitures plus lourdes et qui consomment plus. A chaque fois qu'il s'agit de durcir le système de quotas de CO2 qui s'applique à l'industrie lourde, les premiers à être vent debout, pardon du mauvais jeu de mots, c'est les Allemands. Donc au motif qu'ils plantent trois éoliennes et deux panneaux solaires, tout le monde les part de tous les lauriers écologiques. Mais non, ça n'a rien à voir. L'Allemagne, en Allemagne, les émissions de CO2 c'est 10 tonnes par personne et par an. En France, c'est moins de 6. Donc c'est du French bashing vu par la presse française. que de parer l'Allemagne de tous les lauriers de la transition énergétique. Ce n'est pas du tout ça qu'ils sont en train de faire. Je le condis. Ils sortent du nucléaire en augmentant le gaz, soit dit en passant, et en augmentant les énergies intermittentes. Sur la partie énergie intermittente et gaz, un truc aussi qu'on ne vous dit pas souvent dans la presse, les Allemands avaient 100 gigawatts, donc 100 milliards de watts de puissance électrique pilotable en 2002. Alors c'est quoi les puissances pilotables ? C'est celles que vous pouvez ajuster en tournant sur un bouton. Donc en gros, quand le train de 8 heures part, pour que la SNCF ne soit pas en grève, ou la Deutsche Bahn, eh bien vous tournez le bouton, vous alimentez les trains et les trains partent. D'accord ? Quand vous arrivez en amphi ou au travail pour les plus vieux, réveillés ou pas, à 9 heures du matin ou un peu plus tôt, et que les lumières doivent s'allumer et le vidéoprojecteur fonctionnait, eh bien on tourne le bouton et tout ça fonctionne. Eh bien la puissance pilotable donc en Allemagne, c'était 100 milliards de watts, 100 gigawatts en 2002, c'est 100 gigawatts en 2017. Même pareil. D'accord ? Ils ont baissé le nucléaire, ils ont monté le gaz. Exactement pareil. Et ils ont rajouté par-dessus des éoliennes et des panneaux solaires parce que c'est pas pilotable. Donc si on veut que les trains de la Deutsche Bahn partent même quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui arrive par exemple une journée anticyclonique où il fait nuit déjà l'hiver, eh bien il faut garder la puissance pilotable qu'on avait avant. Voilà. Donc ce que t'es en train de faire l'Allemagne, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est pas du tout quelque chose qui est réplicable si on veut baisser les émissions de CO2. Ça sert à... Enfin voilà. Supprimer du nucléaire qui fait pas de CO2 pour ajouter des ENR qui font pas de CO2, ça change rien aux émissions de CO2. C'est neutre. Et si vous voulez regarder un modèle de transition qui me paraît beaucoup plus intéressant en dehors de la France, il faut aller regarder la Suède par exemple ou il faut aller regarder la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne fait des choses extrêmement intéressantes. Ils se sont dotés d'un dispositif institutionnel sur le carbone qui est assez complet. Ils ont une Green Bank, ils ont un Climate Change Committee qui est chargé d'aller demander des comptes aux députés tous les quelques années en disant messieurs les députés qu'avez-vous fait. Ils essayent à l'anglaise tout ce qui peut produire de l'électricité bas carbone donc de l'éolien offshore, onshore, du solaire, du nucléaire, etc. Puis après que le meilleur gagne. Enfin voilà, je trouve qu'ils ont une démarche extrêmement pragmatique les Anglais et les Suédois qui sont des espèces d'Anglais du Nord sont aussi des gens qui sont... Si, ils sont assez proches les deux. Quand vous allez voir les pratiques, il y a beaucoup de points communs et en tout cas beaucoup plus de points communs entre deux qu'avec nous sur les pratiques. C'est des gens assez pragmatiques alors que les Français ils aiment bien le grand soir, ils aiment bien le grand magicien d'Ose qui va régler tous les problèmes de tout un chacun vu de son Élysée, etc. Ils ne sont pas du tout comme ça les Suédois et les Anglais. Donc la transition qui aujourd'hui pour moi est intéressante, c'est ce qui se passe en Suède, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est éventuellement ce qui se passe en Finlande, ce n'est pas inintéressant non plus. Ce qui se passe en Allemagne c'est tout sauf un exemple à suivre. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne mais c'est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas un exemple parmi d'autres. Ma question partait plus sur le lien entre croissance et consommation d'énergie. Qu'est-ce que vous pensez des perspectives de croissance en fait ? Mondialement, mais les deux tiers de la salle connaissent la courbe puisqu'ils connaissent la messe. Mondialement, quand vous regardez comment évolue le PIB en fonction de la quantité totale d'énergie mobilisée, donc de la quantité totale de machines mobilisées, vous avez une droite parfaite entre 1965 et 2017. Une droite. D'accord ? Et la raison pour laquelle vous avez une droite c'est que la puissance du parc de machines dans le monde est à tout instant quelques centaines de fois la puissance musculaire des hommes. D'accord ? Donc ce qui produit vraiment c'est les machines. Ce n'est pas vous. Vous ne produisez pas. Vous vous réfléchissez. Vous commandez les machines. Vous appuyez sur des manettes et des boutons et vous ne produisez rien du tout. Dans une usine de textile, ce n'est pas vous qui produisez. C'est les machines. Dans un vapeau-cracker, ce n'est pas vous qui faites les monomères qui vont servir à faire les fibres plastiques. C'est la machine. Quand vous êtes dans un champ, ce n'est pas l'agriculteur qui laboure, c'est la charrue tirée par le tracteur. Donc c'est une machine, etc. Donc c'est que les machines qui produisent. Et c'est bien parce que les machines produisent que nous on a le temps d'être dans cette salle et de disserter. Donc à tout instant, les machines, c'est quelques centaines de fois les machines qui fonctionnent. C'est quelques centaines de fois la puissance musculaire des hommes. Donc c'est assez logique que vous ayez une droite parfaite entre quantité d'énergie mise en œuvre et quantité de machines au travail et PIB. Mais à partir du moment où on va pouvoir consommer, on va devoir consommer, bon même si vous n'aimez pas cette appellation, moins d'énergie. Oui. Le PIB va descendre. Donc le PIB va descendre. Donc vous pensez que la décroissance, c'est économique, c'est inexorable. Alors non seulement je pense qu'elle est inexorable à terme, mais je pense que la vraie décroissance a commencé dans la zone OCDE depuis 2006, confère ce que je disais tout à l'heure. Parce que quand vous regardez la production industrielle, a fortiori par tête, elle a baissé depuis 2006. Donc vous ne pouvez pas acheter des trucs qui ne sont pas produits. tant qu'on est capable de faire un peu de création monétaire et de dire aux gens qu'on les perd à demain. Mais c'est quand même un terme d'ajustement qui est marginal. Quand vous regardez la quantité de mètres carrés construits en Europe, par exemple, c'est passé par un maximum en 2007. Quand vous regardez la quantité de tonnes kilomètres du fret routier en Europe, c'est passé par un maximum en 2007. Quand vous regardez la production au sens large industrielle en Europe, c'est passé par un maximum en 2007. Donc aujourd'hui, la décroissance, elle est déjà là. Alors les élites bien nourries de centre-ville qui sont dans cette salle, ça n'en compte. Mais je peux vous assurer que les électeurs lepénistes et mélenchonistes de 45 ans qui craignent de perdre leur boulot et qui habitent à 40 kilomètres du centre, ils s'en rendent tout à fait compte. Tout à fait compte. Donc le mouvement est déjà là. En tendance, il va continuer. Donc là, il y a eu trois années dans l'autre sens. Il y en aura peut-être une quatrième parce qu'il y a eu un surplus grâce au Shell Oil et à la remontée des prix du pétrole. Mais c'est structurel. Ça va continuer à baisser en tendance. Donc je pense que le PIB vrai, il a déjà... Enfin, la production industrielle, vous savez que Roosevelt, la production industrielle, pour lui, il a regardé passer les trains avec des tables et les chaises dedans. Comme ça qu'il comptait. Maintenant qu'on met la drogue et la prostitution, c'est un peu plus compliqué. On ne le met pas dedans justement. Si, si, si. Si, 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 si. Aux Etats-Unis, je crois que si. En Espagne. En Espagne. Bon, voilà. Donc, non, 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 non. On essaye par tous les moyens de faire remonter ce foutu PIB qui ne veut plus. Donc, c'est déjà en train de baisser. Donc la bonne question maintenant, c'est comment on s'organise dans ce contexte-là ? C'est une super transition pour cette troisième partie qu'est la politique. Alors, ce n'est pas vrai. Ce que je dis n'est pas encore vrai dans toutes les régions du monde. Dans les pays dits émergents, vous continuez à avoir un approvisionnement énergétique croissant, notamment basé sur le charbon, donc l'électricité. Parce qu'il faut savoir, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, que les deux tiers du charbon qu'on extrait d'une mine dans le monde servent à alimenter une centrale électrique. Donc, le formidable essor du charbon qu'on a connu sur les 15 dernières années, c'est la formidable électrification qu'on a observée en Chine, en Inde et dans un certain nombre d'autres pays. Et ne vous y trompez pas, le journal vous tartine tous les jours des pages sur les ENR. Ce qui a le plus augmenté en production électrique sur les dix dernières années et de très loin, c'est le charbon. C'est le charbon. Je rappelle, tiens, je n'ai pas fait la blague tout à l'heure sur la page Wikipédia. Je vous rappelle qu'une page Wikipédia n'engage que la personne qui a rédigé la page Wikipédia et vous ne savez pas qui c'est. Ça n'engage surtout pas la personne citée dans la page Wikipédia. Vous pouvez retrouver leur nom sur l'historique. Oui, il n'y a pas le mien. Donc, vous verrez. En ce qui concerne ma page, il n'y a pas le mien. Donc, enfin, si, il y a peut-être eu le mien il y a dix ans à un moment où j'ai corrigé une énorme connerie mais pour le reste, il faut quand même savoir que sur ma page Wikipédia, ce qui me fait vivre est classé dans les activités accessoires. Donc, il y a long comme ça sur ce que je pense sur ceci, cela, etc., les voisins, machin. vous avez dans le journal n'engage que l'auteur de l'article du journal et personne d'autre. Donc, pour en revenir à la question de la croissance ou pas croissance de l'énergie, dans un certain nombre de pays, l'énergie continue à croître et le PIB à la suite. Mais, tout aura une fin. Alors, pourquoi est-ce que tout aura une fin ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le pétrole, le gaz et le charbon, ça met 50 à 400 millions d'années à se constituer. Donc, aux échelles de temps qui nous concernent, ce n'est pas renouvelable. Vous partez avec une dotation de départ une fois pour toutes. Et les mathématiques vous disent que quand vous piochez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, la consommation issue de ce stock ne peut rien faire d'autre qu'un bigorne de polytechnicien. C'est ça. Ah oui, il faut bien que je la case. En fait, pour ceux d'entre vous à qui ça ne fait pas peur, vous avez une fonction dont l'intégrale est bornée, l'extraction cumulée est bornée, qui est positive. Et donc, vous êtes capable de démontrer que sa valeur moyenne sur n'importe quel intervalle non nul, part de zéro, passe par un maximum et termine à zéro. Même moi, je sais encore faire ça. On l'épargne ce soir, mais je sais encore faire ça. Donc, ça veut dire que dès que vous tapez dans un stock de départ qui est non renouvelable, qui est donné une fois pour toutes, vous allez avoir un maximum puis un déclin à l'extraction du stock. Donc, vous aurez, il est déjà passé pour le conventionnel, il va arriver dans pas très longtemps pour les liquides au sens large, un pic à la production mondiale de pétrole, ce qu'on appelle le pétrole. Vous aurez un pic à la production mondiale de charbon, vous aurez un pic à la production mondiale de gaz. Vous aurez, alors par exemple, pour le charbon, c'est très facile de constater qu'en Europe, le pic est arrivé il y a longtemps. C'est arrivé dans les années 80. En Grande-Bretagne, il est arrivé même au début du XXe siècle. C'est pas très compliqué de voir que pour la mer du Nord, le pic est passé en 2000 pour le pétrole et en 2005 pour le gaz. Vous allez voir les statistiques, vous voyez. Le pic de production du pétrole en Afrique est vraisemblablement passé en 2009. Enfin voilà, donc vous avez le pic de production pour le pétrole conventionnel. Donc, Horsche et l'Oil aux Etats-Unis, c'est 70. Donc vous avez tout un tas de régions dans lesquelles vous pouvez le constater et ce que je suis en train de dire vaut pour toutes les ressources qui alimentent l'industrie. ça vaut aussi pour le minerai de cuivre, le tantal, l'or, l'argent, le chrome, le vanadium, le broom, le molybden, etc. Just name it. Tout ce qui s'extrait de la croûte terrestre passera par un pic. Les bonnes questions ne sont toujours que les mêmes, les trois mêmes qui sont est-ce que nous en sommes loin ou pas ? Est-ce que en valeur absolue le niveau du pic est très au-dessus de la consommation actuelle ou pas ? Donc je peux vous dire par exemple l'humanité s'éteindra sans que nous ayons passé le pic d'extraction de silice de la croûte terrestre pour des raisons géologiques. Il n'y aura pas de problème. L'aluminium, il n'y aura vraisemblablement pas de problème. L'argent, on y est probablement déjà ou on n'en est pas très loin. L'or, on y est probablement déjà ou on n'en est pas très loin. Le pétrole, on n'y est pas très loin, etc. Donc ça dépend des ressources. Après, il y a une deuxième question qui est est-ce que c'est facile à substituer ou pas ? Alors il y a des métaux qui sont faciles à substituer. Mendeleïev, au plus exactement, mère nature, nous a collé 92 éléments. Donc de temps en temps, on peut permuter un peu et s'amuser. Puis il y a des assemblages qui sont beaucoup plus compliqués à substituer. Par exemple, le pétrole est très compliqué à substituer avec n'importe quoi. Très compliqué. Si vous voulez le substituer par des biocarburants, il faudrait convertir la totalité de la production céréalière en biocarburants que ça ne vous ferait encore que le quart du pétrole qu'on consomme aujourd'hui dans le monde. Donc vous oubliez les biocarburants. Vous pouvez convertir le charbon en carburant liquide. C'est ce que Hitler a fait au début de la dernière guerre. C'est comme ça que Hitler, qui n'avait pas de pétrole, je vous rappelle, a quand même fait voler ses avions. Moins bien que les Spitfire qui, eux, avaient des carburants issus du pétrole. C'est pour ça que les Anglais ont résisté. Enfin, c'est entre autres pour ça que les Anglais ont résisté. Mais vous pouvez le faire. Sauf que vous perdez la moitié de l'énergie au passage. Et que ça pollue. Bah ouais, vous perdez la moitié de l'énergie au passage. Donc ça sera moins efficace que le pétrole. Vous pouvez synthétiser des carburants liquides avec du gaz, mais c'est moins efficace que le pétrole, etc. Donc il y a des trucs qui ne sont pas substituables un pour un, on va dire. On ne peut pas tout remplacer. Et au moment où vous passez le pic des ressources qui sont essentielles et non-substituables, à ce moment, votre système économique se contracte. Parce qu'il est dépendant de ses flux et que vous n'êtes pas capable de les substituer par autre chose. Donc ça a commencé à petite touche dans un certain nombre de pays dits industrialisés, la France incluse. Pour le moment, ce n'est pas encore un processus mondial, mais pas complètement exclu que de mon vivant, je vois ça. Donc peut-être pour aborder la troisième partie politique, je voulais commencer par une question un peu personnelle. Vous refusez toute étiquette politique. Donc est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'original dans le paysage politique, dans le paysage écologique français ? Je pense que des gens qui se refusent toute étiquette politique, vous allez en trouver plus d'un quand même. Original, c'est aux autres de le dire, ce n'est pas à moi. Ce qui est sûr, c'est que dans le paysage écologique médiatiquement visible, donc celui des militants, on va dire, usual suspect, il y a un génotype qui est assez marrant, du reste de ce génotype parce qu'il est bourré d'incohérences. Vous avez énormément de gens dans ce paysage-là qui sont ce que j'appelle des rifkiniens, c'est-à-dire des gens persuadés que la technique va nous sauver. Donc en gros, ils commencent par lutter contre les dérives de la technique existante en réclamant plus de techniques. Il y a un côté que je trouve un tout petit peu en matière à discussion. c'est souvent des gens qui ont une vision, ils ont quelques marottes, mais ils n'ont pas une vision système. C'est souvent des gens dans ceux qui sont médiatiquement visibles qui dénoncent mais qui construisent peu. Or, l'exercice difficile quand on est face à un problème, ce n'est pas de dire qu'on a un problème, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à le résoudre. Et résoudre un problème quand il est structurel comme ça, ce n'est jamais quelque chose qui relève d'Alice au pays des merveilles. Vous allez toujours devoir choisir. Je ne sais plus quel poète a dit que choisir, c'est renoncer. À un moment, il faut faire un choix. Là, le choix devant lequel on est, quelque part, c'est est-ce qu'on se dit on profite de la fête tant qu'elle dure et puis après advienne que pourra ? Ou bien est-ce qu'on se dit on a envie que la civilisation humaine dure le plus longtemps possible dans les moins mauvaises conditions possibles et à ce moment, ce n'est pas du tout le même genre de mesure qu'on est amené à prendre. Mais comment est-ce que vous êtes perçu dans un peu les sphères de la croissance en tenant un discours que vous venez de tenir qui pourrait faire peur ? J'en sais rien. Il faut demander aux autres. De manière générale, qu'est-ce que vous prenez comme société pour anticiper en fait ? Est-ce que vous croyez une anticipation et dans ce cas-là, quelle société vous prenez ? Je vais vous renvoyer à vos chères études. J'espère que dans les lectures qu'on vous fait lire à Sciences Po, il y a ce cher Tocqueville. Vous avez le droit Tocqueville ? Je ne suis pas à Sciences Po. Est-ce que les gens qui sont à Sciences Po dans cette salle peuvent me dire s'ils ont le droit à Tocqueville ? Non ? Un petit peu. Tocqueville, il a écrit des choses merveilleuses sur la démocratie. Il a notamment dit la démocratie rendra les hommes court-termistes. 1840. Bon, il a eu raison. Donc nous sommes en démocratie. On a cherché à raccourcir les cycles partout où on pouvait. Partout où on pouvait, on a raccourci les cycles. La mise en concurrence par rapport à une économie régulée, c'est raccourcir les cycles. La financiarisation par rapport aux simples sociétés commerciales, c'est raccourcir les cycles. On a raccourci les cycles partout où on a essayé ou partout où on est arrivé, etc. On a raccourci les cycles. Et aujourd'hui, le monde est gouverné par des tas de gens qui pensent qu'en 6 mois, on peut tout changer. Bon, voilà. Donc, est-ce que dans cette affaire-là, on va s'en sortir ? Ce n'est pas sûr. On va s'en sortir au sens de où on va réussir à stabiliser le système. Pas complètement sûr. Par ailleurs, la démocratie est un système incohérent, démagogique. C'est compliqué quand même de se faire élire en disant « Votez pour moi, vous allez en baver ». Compliqué. Donc, on vote pour des promesses qui ensuite ne se réalisent pas puisqu'elles ne peuvent pas se réaliser pour des raisons physiques. et ça, évidemment, un jour, c'est la faillite du système. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un Hitler quelconque qui passe par là et qui se fait élire. Bon, alors aujourd'hui, les Hitler modernes, ils ne sont pas exactement des Hitler, mais enfin, c'est des petits Hitler. On commence à les voir poindre. C'est des gens qui vous expliquent que les anciens, tous pourris, et c'est la faute. Alors avant, c'était les Juifs et les francs-maçons. Maintenant, c'est les financiers. Probablement que les financiers font un certain nombre des conneries. Mais si vous les tuez tous, donc aujourd'hui, vous êtes dans un système qui est un système qui est extrêmement court-termiste. Une des questions que je me pose, soit dite en passant, c'est est-ce que l'évolution en ligne de pente, c'est-à-dire si le système se régule de lui-même, conservera la démocratie ? J'en suis pas du tout persuadé. Pas du tout persuadé. C'est de la logique de base. Si la démocratie n'est pas capable d'accoucher d'une régulation du système, prenez la contraposée. La régulation du système se passe de démocratie. C'est vraiment de la logique de base. Alors, est-ce que ça se passera de la démocratie pour des raisons écolo ? Je ne le crois pas une seconde. C'est pas parce qu'il y aura un dictateur prônant le rationnement qu'il va devenir dictateur. Il y aura un dictateur, point. Et par ailleurs, la dictature rationne. Mais il ne va pas arriver parce qu'il sera vert. Je ne crois pas une seconde. Il va arriver parce que ce sera le bordel. Oui, il va arriver parce que ce sera le bordel. Et parce que les gens qui aujourd'hui entendent régler le bordel proposent des solutions qui sont incompatibles avec le fait que vous êtes à moyen décroissant. C'est un peu comme si pour ceux d'entre vous qui font du bateau, vous êtes dans un bateau avec le vent qui forcit et puis vous dites ne bougez pas, pas de problème, ma solution, c'est que je vais tripatouiller trois satellites et le vent va baisser. Faites-moi confiance. Je vais envoyer les ondes qui vont bien dans l'atmosphère là et le vent va baisser. Voilà. Le conseil, c'est faites pas trop confiance à un capitaine qui va vous raconter ça. Il vaut mieux affaler les voiles, aller se foutre à l'intérieur et comme disait Tabarly, s'ouvrir une boîte de je ne sais pas quoi en attendant que ça passe. Il se faisait des pattes lui, je crois. Tout le monde ne fait pas comme lui. Donc voilà. Aujourd'hui, le problème du monde politique, c'est la malédiction de Tocqueville. C'est-à-dire qu'on est poussé dans un système démagogique, etc. Alors, la préconisation là-dedans, c'est quoi ? Il y a une préconisation extrêmement longue à mettre en œuvre qui est un tout petit peu ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est de faire en sorte que les lecteurs prennent ses responsabilités, c'est-à-dire qu'on prenne de quel problème on est en train de parler et essayent de s'organiser de telle sorte que sa volonté, enfin comment dire, il fasse un choix. Il dit j'accepte l'idée que je ne vais pas avoir ça, ça, ça et ça en même temps. Donc je voudrais ça et pas ça. On est d'accord. Le fromage n'est pas dessert. Et qu'ensuite, il porte cette volonté au moment des élections. Donc ça, ça s'appelle le mouvement associatif, ça s'appelle l'organisation de la société civile, etc. C'est ce dans quoi j'essaye de m'agiter avec les quelques initiatives qui ont été mentionnées tout à l'heure. Qu'il s'agisse de vulgarisation scientifique, donc X environnement, c'est à ça que ça sert, ou qu'il s'agisse de lobbies auprès des classes moyennes et supérieures, enfin des décideurs économiques et des fonctionnaires. C'est ce qu'on essaye de faire avec des corps intermédiaires, c'est ce qu'on essaye de faire avec de Chiffre Project. Mais d'une manière générale, vous avez soit l'éducation pour que les gens aient l'incitation à se mettre en cohérence, l'autre option, c'est de faire un putsch. Enfin bon, pour le moment, je ne suis pas équipé pour ça. Pour l'instant, tous ces mouvements décroissantistes, enfin, ces mouvements de prise de conscience dont on est en train de parler, ne sont pas encore vraiment politisés. Est-ce que vous pensez que ça... Ils ne prétendent pas organiser la société, en fait, ils ne prétendent pas organiser une transition. Ils prétendent décrire un état d'arrivée une fois que le problème est réglé. Mais sauf que ça a fait l'impasse sur le fait de régler le problème. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis parfaitement pour que demain matin, tout le monde pédale pour faire tourner sa machine à laver mécanique. Pas de problème. Sauf que la transition, c'est que vous arrêtez de vendre des machines à laver électrique. Donc, il faut savoir ce que vous faites avec les ouvriers des usines qui font ça, plus les ouvriers des fournisseurs qui font ça, plus le fait que la boîte ne va pas rembourser ses obligations et que Mme Michu, la veuve de Carpentras, va perdre une partie de son épargne, etc. C'est ça le problème à gérer. Donc, tant que vous n'avez pas expliqué comment vous gérez ce problème-là, c'est bien beau de dire que tout le monde va pédaler sur une machine à laver. Moi, je suis ravi de pédaler, faire mes courses à vélo, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si vous prétendez organiser la société, il faut dire comment vous passez de l'état de départ à l'état d'arrivée considéré comme souhaitable. Et il ne faut pas juste le dire avec trois calculs faits dans une chambre. Il faut le dire avec ce que les gens ont dans leur trip. Parce qu'on a plein de trucs dans les tripes et qu'on est des êtres faits de chair et de sang avant d'être juste des cervelles. Donc, il y a un certain nombre, les problèmes à régler dans cette affaire-là. C'est comment j'organise quelque chose qui donne de l'espoir avec moins de moyens. Sujet en économie, je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne qui s'intéresse à ce genre de sujet. Alors que pour moi, c'est absolument central si on veut préserver un semblant de démocratie, donc de préservation des libertés individuelles. Vous avez un autre sujet qui est comment est-ce que vous dégonflez la bulle de dette qu'on ne remboursera jamais. Alors, vous pouvez éventuellement créer de la dette perpétuelle. Peut-être que si la dette dure, je ne sais pas quoi, 5 millions d'années, enfin, on ne dure pas 5 millions d'années, mais 5 000 ans que c'est le bon système. Donc, en fait, elle n'est jamais remboursée. Voilà. Elle augmente puis elle n'est jamais remboursée. Ce n'est pas très grave. Mais à ce moment, il ne faut pas que les gens comptent dessus pour en faire quelque chose. Bref. Enfin, voilà. Il y a aujourd'hui tout un champ qui est comment j'organise la transition. On essaye très modestement au Shift d'essayer de s'attaquer à ce problème. Alors, comme il est absolument titanesque, on le fait à l'anglaise. De temps en temps, on trouve une petite marge d'escalier sur laquelle on se dit tiens là, on peut monter sur celle-là puis on essaye de... Mais c'est un problème qui aujourd'hui n'est absolument pas abordé en tant que tel par les mouvements des croissantistes qui en plus, en général, ont comme premier souci de taper sur les gens qui sont d'accord avec eux sur 99% du problème mais pas d'accord avec eux sur 1%. Donc moi, je crois que j'ai eu droit au bonnet rouge ou au bonnet de chapeau de clown ou au bonnet rouge ou à je ne sais pas quoi dans la décroissance une fois. Enfin voilà, donc c'est... Un jour, un ancien chef de cabinet d'un vice... Non, c'est ça. Le chef de cabinet d'un ancien vert, qui était un ancien vert, pardon, d'un vice-président de la région Île-de-France m'avait dit en rigolant les verts, c'est 8000 adhérents, 8000 courants. Je n'ai pas compris. Ils ne sont d'accord sur rien ? Ils ne sont d'accord sur rien ? À part ce sur quoi ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord, notamment le nucléaire. Pour le reste, ils ne sont d'accord sur rien. C'est juste ça. Sauf qu'à un moment, quand vous gérez, vous devez quand même finir par vous mettre d'accord sur quelque chose. Donc, selon vous, aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive vraiment à porter non seulement ce message décroissantiste, mais derrière les réponses qui arrivent derrière. entendez-moi bien. La décroissance, pour moi, ce n'est pas un projet de société. C'est un point de passage obligé. C'est très différent. Quand vous dites à quelqu'un qui, de 0 à 20 ans, court de plus en plus vite, c'est vachement bien, tu cours de plus en plus vite, puis à partir de 20 ans, tu dis maintenant, l'objectif, c'est de courir de moins en moins vite. Il va regarder, ça ne va pas, non ? Donc, le fait de devoir inverser l'évolution de l'indicateur de référence, c'est un truc qui est juste inaudible. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ce que vous pouvez essayer de faire, surtout maintenant dans les pays occidentaux, où on se rend bien compte que malgré tous les efforts qu'on fait pour faire revenir la croissance, ça ne mieux pas, eh bien, c'est de dire, bon, on va commencer à imaginer des plans qui n'en ont pas besoin. Ça, ça commence à devenir audible. Alors, pas dans les milieux politiques, encore que, mais dans les milieux économiques, là, vous avez des gens qui commencent à être capables d'entendre ce discours. Il se trouve qu'à CarbonCat, on accueille un nouvel associé qui est un très, très grand méchant diable. C'est l'ancien président du directoire de Clépierre. Donc, Clépierre, c'est une foncière, une boîte qui était cotée au CAC 40, brièvement, depuis qu'il est parti, il s'en sortit. C'est très bon signe, non, pardon. Et c'est un propriétaire de centres commerciaux. Donc, la gare Saint-Lazare, par exemple, le centre commercial de la gare Saint-Lazare est possédé par Clépierre. Donc, il possède un certain nombre de centres comme ça. Et il m'a dit, avant de nous rejoindre, il m'a dit, la croissance, il n'y en a plus. Je ne sais pas où les gens trouvent de la croissance. Il n'y a plus. Quand vous regardez les ventes en volume de ceci, de cela, etc., il n'y a plus. Donc, dans les pays occidentaux, vous êtes capables de commencer à discuter de ce sujet tout simplement parce que les gens le constatent dans les gens qui ont une vue un peu large sur les indicateurs économiques. Et notamment, les gens qui vendent des trucs qui se touchent. D'accord ? Les gens qui vendent de l'argent, donc les financiers, par exemple, ou les assureurs, etc., eux, ils ont un discours un peu différent. Mais les gens qui vendent des trucs qui se touchent, le micro, le pantalon, etc., eux, ils commencent à avoir un discours, enfin, ils commencent à être capables d'entendre ce discours. Dans le monde politique, aujourd'hui, ça reste quand même largement inaudible tout simplement parce que les gens n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Je vous rappelle que le PIB, c'est la base fiscale à trois ajustements près. Vous avez en France essentiellement des impôts de flux, donc des impôts qui sont prélevés sur une fraction du PIB. Les charges sociales, c'est prélevé sur une fraction du PIB. L'impôt sur les sociétés, c'est prélevé sur une fraction du PIB. La TVA, c'est prélevé sur une fraction du PIB. Les taxes sur les carburants, c'est prélevé sur une fraction du PIB. Les taxes sur le tabac, c'est prélevé, etc. C'est un reposte. Bref, les seuls impôts de stock, c'est les impôts fonciers, la taxe d'habitation, l'impôt sur la fortune. Mais sinon, des impôts de stock, vous n'en avez quasiment pas. Vous avez essentiellement des impôts de flux. Je vous rappelle que si le PIB baisse, la base fiscale baisse. Donc, les pilotes de l'État qui ont à gérer le chiffre d'affaires d'une entreprise qui s'appelle l'État, ils voient leurs recettes baisser. Donc, ça ne les arrange pas du tout. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'y croire. Alors, évidemment, si on n'avait pas créé un système dans lequel on ne peut pas baisser la rémunération des fonctionnaires, ça ne serait pas un problème. Bah oui. Il y a moins de pognons dans la caisse. Je baisse la rémunération des fonctionnaires, puis point. J'ajuste le système à la hausse comme j'ajuste à la baisse. Mais le système et même avant, à un moment où on était en croissance depuis quasiment un siècle, on n'a jamais imaginé qu'il puisse en être autrement. Donc, on a collé partout des augmentations à l'ancienneté, des machins, des trucs et des bidules. Pas de problème. Donc, le décideur politique n'a aucune envie d'envisager un monde en décroissance parce que c'est un monde ingérable pour lui à court terme. Et comme il va être jugé sur un mandat de 3 ans, d'accord ? 3 ans de mandat, 2 ans pour se faire réélire ou à peu près, eh bien, il n'a juste aucune envie d'envisager le sujet. Aucune. Absolument aucune. Je vous remercie. Donc, la partie d'échange va se terminer. Donc, je vais vous inviter à poser vos questions. Il y a un micro qui fait circuler. Alors, je vais commencer par répondre à deux questions très faciles. Quid de la fusion ? Quid du thorium ? Vous oubliez. Non, non, enfin, thorium, vous oubliez comme mesure principale dans les 40 ans qui viennent. Donc, ça, oui, vous oubliez. Ça peut valoir le coût. Alors, ce qui peut valoir le coût, c'est, si on regarde en termes d'argent, il faut savoir que si je regarde la totalité de l'argent qui a été engagé en France dans l'éolien et le solaire à fin 2016, engagé. Donc, tout l'argent qui sera payé à toutes les personnes qui ont planté une éolienne ou planté un panneau solaire du début à la fin du contrat de tarif de rachat garanti, c'est 100 milliards d'euros. 1 et 2, 0, qui est le coût historique de construction du parc nucléaire français. Avec ça, moi, je n'aurais pas payé les 100 milliards d'euros, donc j'aurais fait 0 éolienne, 0 panneau solaire et je peux éventuellement prendre 10 milliards d'euros que je mets dans, que je donne à des physiciens pour faire de la fusion, mais je ne compte pas dessus avant 50 ans. Donc, ça ne fait pas partie des moyens du bord. Sur la question quid de la production locale ? Alors, il faut bien voir que la production locale a quelque chose qui a du sens pour la chaleur ou pour les carburants. Ça n'en a aucun pour l'électricité parce qu'un dispositif de production électrique est connecté à un réseau national. Donc, le barrage de Serre-Ponçon n'alimente pas les habitants de Gap. La centrale de Gravelines n'alimente pas les habitants de Dunkerque et l'éolienne plantée au milieu de la Bourgogne, région particulièrement vantée, n'alimente pas les habitants de Dijon. D'accord ? Les électrons se baladent sur tout le réseau et c'est bien la meilleure preuve c'est que les Allemands ils voudraient bien mettre des grandes lignes pour que les Allemands du Sud bénéficient du vent au Nord. C'est bien la preuve que ce n'est pas une énergie strictement locale. Donc, sur l'électricité la notion de local est quelque chose qui n'existe pas dès que vous êtes connecté à un réseau. Sur la chaleur, par contre, c'est quelque chose la chaleur et les carburants donc c'est quelque chose qui est totalement différent parce que là vous pouvez envisager une production locale. Vous pouvez avoir du bois local donc le bois des forêts de l'Isère peut vraiment alimenter les poils à bois des habitants de Grenoble. Et en ce qui concerne la méthanisation donc la méthanisation pour ceux qui ne savent pas c'est un procédé de putréfaction contrôlée c'est du PEC contrôlé donc vous mettez des matières qui sont dites fermentés cibles donc des trucs qui fermentent dans un conteneur en acier donc qu'est-ce qui ferment ? Eh bien des déjections animales des plantes etc. des graisses et une fois que ça a fermenté sous l'action de bactéries primitives vous obtenez du méthane plus tout un tas de cochonneries avec mais vous obtenez du méthane ce méthane c'est ce qu'on appelle du biogaz c'est la même chose que le gaz naturel CH4 et derrière vous pouvez le brûler l'injecter dans le réseau de gaz en faire des carburants de synthèse à Lille ils font ça par exemple etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant alors pour fixer les ordres de grandeur le potentiel en France il est de l'ordre de 10 à 20% de la consommation actuelle de gaz ce que au chiffre project on préconise pour se débarrasser de l'essentiel du reste c'est de passer tous les logements chauffés au gaz à la pompe à chaleur et les logements chauffés au gaz enfin les bâtiments chauffés au gaz pour être plus précis c'est 60% du gaz consommé en France donc on n'a pas besoin de faire 100% de gaz vert en France on peut faire 40% de gaz vert en fait on peut même faire encore moins que ça parce que 60% du gaz on s'en débarrasse en passant à la pompe à chaleur la pompe à chaleur pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas non plus les Suédois on parlait de la Suède tout à l'heure comme un pays intéressant en Suède tous les logements dans le diffus sont chauffés à la pompe à chaleur donc vous avez deux types de chauffage en Suède le collectif bois pour les villes et la pompe à chaleur pour le diffus donc de l'électricité parce que la pompe à chaleur c'est un dispositif électrique pardon ? c'est ce qui n'est pas les villes c'est à dire le diffus c'est l'habitat dispersé voilà donc en France on a moins de surface par tête de pipe qu'en Suède la Suède c'est 9 millions de personnes sur 350 000 km² donc ils ont un peu plus d'espace que nous donc 70% de forêt donc ça aide pour avoir du bois mais par contre on est quand même un pays dans lequel on pourrait avoir plus de production de méthane d'origine agricole qu'aujourd'hui et ça serait particulièrement vrai si on mangeait moins de boeuf puisque 80% de la surface agricole en France est dédiée à l'alimentation d'animaux quand vous voyez un pâturage c'est pas fait pour vous enfin je connais peu de gens qui broutent de la luzerne quand vous voyez un champ de maïs c'est pas fait pour vous non plus c'est du maïs fourrage c'est pas du maïs qui est fait pour aller dans les bois de géant vert non pardon pas de marque et quand vous voyez un champ de blé une fois sur deux il est pas fait pour vous non plus il est fait pour nourrir des vaches des cochons épérettes et le pot au lait non pardon donc vous avez une grande quantité de surface agricole qui est mobilisée pour nourrir des animaux et en particulier le chêpe tel bovin donc si on a moins de bœuf moins de vaches et bien on est capable d'avoir plus de surfaces qui sont dédiées à des cultures entre guillemets énergétiques dont notamment des trucs qui pourraient servir à la méthanisation donc il y a des arbitrages à faire alors dernière partie de la question qu'est-ce que je raconte au président et bien je lui raconte rien on s'en fout de ce que je raconte au président le président ce qui compte c'est avant qu'il soit élu une fois qu'il est élu il fait ce qu'il a dit qu'il ferait et même si c'est des conneries il fait ce qu'il a dit qu'il ferait parce qu'ils se considèrent engagés là tous depuis Mitterrand là ils se considèrent engagés par leurs engagements alors Mitterrand en avait fait 110 Hollande était plus modeste 60 et voilà alors Macron je pense qu'il a raté une marche oui absolument absolument il est en train de rater une marche pourquoi est-ce qu'il est en train de rater une marche alors Hollande avait déjà raté une marche parce que Hollande a été élu contre Sarkozy donc en fait il arrivait les mains libres il pouvait très bien avoir promis n'importe quoi on s'en foutait un peu Macron n'a rien promis du tout pardon Macron il a sorti Hollande dont les gens ne voulaient plus il a sorti Fillon enfin Sarkozy Sarkozy, Juppé et Fillon se sont sortis tout seuls pour commencer puis ensuite c'est les dictinègres quand même l'élection de Macron voilà de l'autre côté les socialistes se sont sortis tout seuls aussi et puis il a sorti le dernier qui restait donc bref il a été élu contre tout un tas de gens dont on ne voulait pas on ne voulait pas de Le Pen on ne voulait pas enfin pas suffisamment de Le Pen pas suffisamment de Merluchon etc donc on est arrivé donc il est arrivé les mains libres il pouvait faire ce qu'il voulait il pouvait faire ce qu'il voulait ce qu'il voulait non non il n'est pas au courant parce que ce qu'on se dit ce soir ça ne s'apprend pas en se faisant élire président ça s'apprend en prenant des cours en se documentant etc je vais vous sortir une anecdote que je trouve hilarante hilarante ou déprimante comme vous voulez il se trouve que depuis deux ans je fais cours à l'ENA donc le programme de l'ENA sur la transition énergétique et climatique se compose royalement de deux heures et demie de cours magistral de votre serviteur plus quatre heures de petite classe l'année dernière c'était deux non mais rigolez pas c'est un début l'année dernière c'était deux pour traiter des questions pratiques derrière alors à la fin du cours magistral de cette année il y a un élève étranger soit dit en passant qui à la fin du cours me dit ah mais monsieur mais dites moi est-ce que les politiques sont au courant de ce que vous racontez elle est mignonne donc donc le président ce qui compte c'est qu'on faire la discussion qu'on a eue tout à l'heure on s'en fout de ce que je lui raconte ce qui compte c'est ce qu'il a dit avant de se faire élire et s'il n'a rien promis sa capacité à s'emparer dans les deux mois qui suivent du chantier en question alors Macron il avait un boulevard il avait un boulevard parce que il avait un boulevard non non dans les grands dirigeants du monde occidental au moment où il arrive l'Allemagne est en fin de parcours électoral et on sait que la réélection de Merkel va être compliquée Trump dit moi le climat ça m'intéresse pas exil Trump Rajoy est emmerdé avec ses catalans l'Italie on sait même pas où est le numéro de téléphone et les anglais sont en plein Brexit et le Japon a jamais été un acteur influent sur la scène diplomatique internationale comme l'Allemagne du reste depuis la dernière guerre donc il n'en reste qu'un alors il commence à bomber le torse en disant que tous les chercheurs qui n'aiment pas Trump viennent chez moi c'était un tout petit début mais il avait un boulevard pour dire moi je vais inventer pour de vrai l'économie décarbonée bon il n'est pas du tout parti dans cette direction aujourd'hui il fait tout un tas de trucs mais vous ne l'entendez pas tenir un discours de société disant c'est ça que je vais faire ça va être ça mon grand projet Kennedy est allé sur la lune moi ma lune à moi ça va être ça vous ne l'entendez pas dire ça donc il fait un grand discours à l'occasion du One Planet Summit etc mais pour le moment et quand vous regardez ce qui est en train de se passer au niveau des ministères en ce moment dans les choses pratiques la programmation pluriannuelle de l'énergie etc on est dans la droite ligne des conneries de Hollande j'ai pas changé vous avez épuisé votre crédit de parole mais je ne lui dis rien si j'ai répondu à votre question je ne lui dis rien parce que ça se joue avant cette question je vais répondre en une phrase vous avez une base minimale au sens du chiffre project à ce qu'il faudrait faire sur un site qui s'appelle decarbonizeeurope.org donc decarbonize en anglais avec un z europe mais tout attaché donc il n'y a qu'un seul e au milieu decarbonizeeurope.org vous regarderez dessus on a fait avant les dernières élections présidentielles un manifeste et neuf propositions c'était un peu dans l'esprit du pacte écologique et les neuf propositions sont des propositions pour nous incontournables si on veut être sérieux sur la question climatique donc c'est du must have d'accord voilà Emmanuel Macron candidat a signé notre manifeste nous a dit vos neuf propositions sont vachement bien non il n'est pas au courant il a signé non pardon juste pour finir là dessus Michel Rocard ça rappelle quelque chose à un certain nombre d'entre vous bon Michel Rocard dans ses mémoires écrit vous savez premier ministre alors mon président c'est pareil c'est un job infernal toutes les deux minutes vous prenez une décision sur un dossier que vous n'avez pas eu le temps de parcourir donc ça se joue avant alors en théorie ici en l'occurrence ça serait plutôt de la provision pour risque encore que si vous regardez la partie ressources c'est aussi le problème c'est que alors moi j'ai longtemps été un très grand partisan de la taxe carbone on a même fait avec mon associé actuel un très très joli bouquin qui s'appelait le plein s'il vous plaît qui était une déclaration d'amour à la taxe carbone depuis je suis un peu revenu non pas que je pense que le système est mauvais en lui-même mais je pense que les niveaux de prix auxquels il faut monter pour que le système commence à devenir efficace sont hors d'entendement aujourd'hui pour le commun des mortels c'est à dire qu'en fait si on veut que le système commence à vraiment se réorienter il ne s'agit pas de monter à 50 euros la tonne il s'agit de monter à 5000 oui monsieur voilà donc à votre tête on voit bien que 50 vous êtes prêts à payer 5000 un peu moins même si vous pensez que la planète c'est important donc mais c'est c'est exactement ça et quand je dis 5000 à mon avis c'est encore en dessous de ce qu'il faudrait faire donc aujourd'hui alors je vais vous alors le marché des permis d'émission est un système qui est malheureusement inopérant pourquoi il est inopérant parce que la commission européenne qui a mis en place ce système reflète le consensus politique des pays membres il ne faut pas croire que la commission a une vie autonome indépendamment des pays membres en ce moment la commission est très largement allemande tout simplement parce que les allemands déploient les moyens qu'il faut pour exister politiquement auprès de l'organe de pilotage de l'Europe les français sont nuls à chier la représentation française à Bruxelles elle est plus petite que la seule représentation du land de Bavière donc pour pour revenir à cette histoire européenne donc l'Europe qui n'avait la possibilité qui n'a pas la possibilité de faire des instruments fiscaux n'a pas la possibilité de faire des taxes il faut l'unanimité pour ça donc il y a toujours quelqu'un qui va vous dire non a fait un marché de quotas et elle a fait un marché de quotas en postulant puisque c'est inenvisageable dans le monde politique de postuler autre chose que la croissance allait continuer donc la vatsan dont on a construit le marché de quotas c'est que ça allait croître un peu moins vite que le PIB bon alors évidemment quand le PIB s'est cassé la gueule à cause de la raréfaction énergétique qui a démarré en 2007 on s'est retrouvé avec un surplus de quotas donc aujourd'hui les quotas sont à 5 euros à 5 euros vous n'avez pas un investissement industriel pour éviter du CO2 qui soit rentable sauf 3 bouts de machins dans les coins donc il ne se passe rien de sérieux alors je ne crois plus aujourd'hui compte tenu des échelles de temps qu'on va y arriver avec des instruments économiques parce que pour vous donner un ordre de grandeur pour régler le problème du climat au sens de tenir la barre des 2 degrés ou le seuil des 2 degrés il faut que d'ici à ce que les deux qui sont là à l'arrière et en âge on ait divisé les émissions planétaires par 3 voilà c'est ça les 2 degrés jamais vous allez y arriver avec un seul instrument économique et je vais vous citer une jolie conclusion d'un homme qui pourtant est un économiste qui s'appelle Ivar Ekland qui est un des fondateurs de Dauphine et qui a dit on ne réglera jamais le problème du changement climatique avec des instruments économiques il faut que ça devienne une norme sociale alors une norme sociale c'est quoi ? c'est que vous n'avez pas le droit de tuer la personne qui est derrière vous même si elle vous sort par les trous de nez c'est juste interdit il ne suffit pas de payer ce qu'il faut non non c'est interdit donc vous le faites vous allez en taule riche pauvre pas de différence ça c'est une norme sociale c'est juste interdit et bien si le changement climatique ne se met pas à faire l'objet d'une norme sociale car il y a un certain nombre d'autres trucs c'est juste pas bien de les faire comme vous mettre les doigts dans les trous de nez quand vous êtes invité à dîner c'est juste pas bien de le faire vous le faites pas c'est pas une question d'argent vous le faites pas et bien si lutter contre le changement climatique ne devient pas une norme sociale on s'en sortira jamais c'est une forme de réponse à votre question donc si on cantonne ça au champ de l'économie c'est bien de faire des trucs sur le plan économique mais c'est sûrement pas suffisant vous en avez un chevelu tout au fond il a levé la main très très tôt voilà donc faut pas le maltraiter zéro c'est un problème qui n'existe pas et c'est un problème qui n'existe pas parce qu'il n'est pas repris dans la presse il y a deux raisons à ça la première des deux raisons c'est que tous les gens qui sont dans cette salle ont appris un truc qui est faux mais largement répandu qui est que vous avez une élasticité prix volume c'est à dire que si on se met à manquer d'une ressource son prix augmente et plus vous en manquez plus son prix augmente et bien malheureusement c'est vrai au début faux ensuite dit autrement si demain matin vous avez une énorme partie enfin une grosse partie de la capacité de production mondiale qui disparaît à très court terme vous allez avoir un énorme choc pétrolier ce que sera le prix du pétrole trois ans après vous n'en avez aucune idée parce que l'économie sera effondrée par manque de pétrole et le pouvoir d'achat résiduel des gens qui auront encore de l'argent vous savez pas ce qui pèse face à la capacité de pétrole enfin à la capacité de production qui sera toujours là à ce moment là donc vous n'avez strictement aucune élasticité donc ce que voient les politiques ou ce que voit la presse c'est ça monte ça redescend donc si ça monte et que ça redescend c'est que le problème est résolu et ils ne comprennent pas que la dépendance de l'économie à l'énergie est une dépendance en volume et pas une dépendance en prix je vous ai dit tout à l'heure le prix de l'énergie enfin l'énergie est gratuit compte tenu des services que ça rend donc la dépendance elle est en volume mais comme il n'y a pas de lien entre le prix et les volumes les gens s'excitent un peu quand le prix monte et puis ils arrêtent de s'exciter quand le prix baisse donc le problème n'existe pas chez eux et comme ils ne regardent pas les statistiques de disponibilité physique de l'énergie en Europe ils ne les regardent pas le problème n'existe pas point alors il y a une deuxième raison à ce que le problème n'existe pas dans la presse c'est que vous n'avez pas de guichet unique d'accès à l'information pour ces sujets là en ce qui concerne le climat la communauté scientifique a réussi un tour de force qui est la création du GIEC parce que le GIEC c'est quoi c'est le guichet unique d'accès à l'information d'accord la communauté scientifique a fait l'effort de dire on va se mettre en renseiller là en rempart 2 et on va avec avec un seul document vous résumer tout ce que les disciplines scientifiques qui sont compétentes sur le sujet ont à dire donc je prends des glaciologues des vulcanologues des biologistes des géochimistes des dynamiciens de l'atmosphère des océanographes etc je les colle tous là en file indienne je les oblige à se parler et je vous sers la cuisine complète en tripla dessert qui vient de ce que ces gens là m'ont raconté d'ichet d'accès unique à l'information sur l'énergie vous n'avez pas ça et en particulier sur la disponibilité des combustibles fossiles ça n'existe pas tout ce que vous avez sur la disponibilité des combustibles fossiles c'est que les sociétés privées qui détiennent 10% des réserves dans le monde 90% c'est des sociétés d'état 10% et qui sont cotées pardon mais c'est très très parcellaire comme information donc vous n'avez absolument pas un suivi régulier dans la presse des indicateurs donc si on suivait l'énergie sur série longue comme on suit le PIB sur série longue ils seraient au courant mais comme on ne le fait pas ils ne sont pas au courant quand vous parlez au directeur général de l'énergie de la commission européenne monsieur Dominique Ristori un homme charmant par ailleurs qui possède une très belle villa en Corse non mais il est en plus très sympa c'est juste pas le sujet que vous lui parlez du pic de production du pétrole il vous regarde comme si vous étiez martien pour lui il n'y a pas de sujet d'accord l'Europe a beau aujourd'hui consommer 17% de pétrole en moins qu'en 2006 17% c'est pas rien uniquement pour des problèmes de défaut d'approvisionnement j'insiste c'est pas du tout pour des raisons climatiques que ça nous est arrivé c'est pour des raisons de défaut d'approvisionnement le problème n'existe pas le problème n'existe pas donc vous vous ne pouvez pas traiter un problème qui n'existe pas c'est un peu compliqué donc vous avez un vrai sujet en la matière c'est que l'information n'est absolument pas partagée et donc du coup les gens ne s'occupent pas du problème alors je ne crois pas une seconde qu'on va faire 500 TWh de gaz d'hiver renouvelable en France il n'y a juste pas le potentiel pour faire ça il n'y a pas assez de cultures non alimentaires à méthaniser ils n'y sont pas donc aujourd'hui si vous n'êtes pas en pompe à chaleur vous êtes en gaz fossile la balance commerciale française se porte beaucoup mieux avec des pompes à chaleur qu'avec des importations de gaz fossile on a fait les calculs à carbone 4 il n'y a juste pas photo avec les pompes à chaleur aujourd'hui tout ce que vous importeriez c'est les compresseurs parce que la France ne fabrique pas ses propres compresseurs c'est essentiellement une fabrication japonaise mais le compresseur c'est quelques centaines d'euros de composants dans une pompe à chaleur qui installée livrée etc vaut quelques milliers d'euros donc ce n'est pas discriminant alors ce qui concerne l'électricité effectivement vous importez l'uranium mais c'est 1 euro par mégawatt-heure donc ce n'est vraiment pas grand chose soit dit en passant vous importez beaucoup plus aujourd'hui quand vous faites du solaire ou de l'éolien vous importez 20 à 30 euros par mégawatt-heure donc quand on passe du nucléaire au solaire ou à l'éolien on augmente les importations en production constante et on détruit de l'emploi macroscopiquement on en crée dans la filière mais globalement on en détruit donc aujourd'hui la limitation physique c'est qu'on ne fera pas 500 TWh de gaz renouvelable et donc il faut bien trouver une manière de supprimer une partie du gaz fossile alors il y a plusieurs manières de le supprimer vous pouvez isoler les logements ça fait partie des préconisations du shift donc si vous allez regarder les 9 propositions qu'on a faites il y a en ce qui concerne le logement l'optimum économique en gros c'est vous divisez la consommation d'énergie par deux vous ne faites pas des bouteilles thermos de toute façon les gens ne supportent pas ils ouvrent les fenêtres etc. parce qu'il faut aérer donc vous et puis il se met à avoir des problèmes de moisissure dans les trucs qui sont trop confinés donc vous ouvrez vous divisez par deux la consommation d'énergie et vous passez tout ce qui est gaz et fuel à la pompe à chaleur et quand vous regardez ça c'est l'optimum en termes de décarbonation d'emploi français enfin parce que de balance commerciale et de rentabilité économique pour les ménages c'est à dire en gros quand vous faites ça c'est là que en cumulé c'est là que le ménage s'y retrouve le plus si votre objectif de départ qui est le mien c'est de supprimer totalement le CO2 un jour ou l'autre alors je connais pas la société que vous avez cité mais je connais un de ses collègues en Suisse qui s'appelle Bernard Maté je ne sais pas si vous connaissez qui est un grand prosélite de la chose aussi voilà donc le stockage thermique est évidemment un truc qui a un bien meilleur rendement que la production d'électricité alors la solution que vous décrivez elle est valable pour la construction neuve elle n'est pas valable pour la réhabilitation de l'existant c'est le problème mais c'est évident que de stocker de la chaleur est quelque chose qui est beaucoup plus pertinent ça se stocke beaucoup plus facilement ça se stocke beaucoup mieux sur beaucoup plus long etc. que de stocker de l'électricité oui ça c'est je suis d'accord sur la partie alors on n'a pas encore parlé de nucléaire très rapidement le nucléaire fait partie aussi c'est un débat encore plus maltraité ou aussi maltraité que celui sur le pétrole on va dire c'est à dire que c'est un débat dans lequel quelques poncifs journalistiques en général faux remplacent les faits observables je vais quand même en donner quelques-uns la durée de fonctionnement d'une centrale n'est pas gravée dans le marbre on voit n'importe quoi dans le monde entre des gens qui ont décidé de s'arrêter à 40 et des gens qui iront jusqu'à 80 dans une centrale au bout de quelques dizaines d'années le seul truc qui a survécu c'est la cuve tout le reste a été changé donc en fait la durée de vie d'une centrale elle est conditionnée par la durée de vie de la cuve tout le reste se change et la cuve elle est surveillée évidemment c'est ça qui fait l'objet des visites décennales de la SN en France le chauffage électrique et l'eau chaude sanitaire électrique donc les ballons d'eau chaude c'est de l'ordre de 100 TWh de consommation électrique sur une consommation électrique totale qui en fait un peu plus de 400 donc c'est un gros morceau c'est quand même pas la totalité et là dedans le chauffage électrique résidentiel stricto sensu donc sans l'eau chaude sanitaire c'est de mémoire 40 donc c'est quand même pas énorme en face de ça vous avez 400 TWh de chauffage fossile donc 100 TWh de chauffage électrique 400 TWh de chauffage fossile pétrole et gaz moi le fait d'avoir du nucléaire en France me gêne pas du tout en fait je vais même dire l'inverse aujourd'hui ne pas développer l'eau nucléaire dans le monde c'est augmenter le risque global je dis bien c'est augmenter le risque global parce que ça veut dire qu'on va plus vite vers un état soit de manque de combustible fossile soit de changement climatique aggravé dont les conséquences potentielles sont 5 ordres de grandeur au dessus de ce que vous pouvez avoir dans le pire des accidents nucléaires et quand je dis 5 c'est plutôt 7 même donc on n'est pas du tout sur les mêmes les mêmes registres voilà juste dans quelques anecdotes qui peuvent vous amuser le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde il a 2 milliards d'années il s'est fait naturellement dans un réacteur naturel à haut clos l'installation de production énergétique qui a tué le plus de gens au monde lors de son dissensionnement c'est un complexe de barrage en Chine qui s'est rompu dans les années 70 70 et qui a fait n'importe quoi entre 20 et 100 000 morts on ne sait pas exactement parce que les statistiques ne sont pas faciles à obtenir vous avez un organisme onusien 30 ans plus âgé que le GIEC qui s'appelle l'Unskear donc une agence onusienne dont le mandat est de compiler la littérature scientifique disponible sur les effets des rayonnements ionisants sur la santé d'accord donc c'est très exactement les problèmes de Fukushima de Tchernobyl etc dont la presse française ne parle absolument jamais alors qu'il a la même crédibilité que le GIEC et évidemment il dit des trucs qui sont considérablement moins alarmistes que mes petits copains de Greenpeace ou autres donc le débat sur le nucléaire est un débat qui comme le débat sur le pétrole et peut-être même encore plus que le débat sur le pétrole est un débat qui se base sur des malentendus des poncifs journalistiques des slogans et de la démagogie voilà et je suis très triste je vais le dire en public pour la première fois que l'ami Hulot s'engage dans cette démagogie qu'il a tant combattu quand il était de l'autre côté de la barrière vraiment ça me rend triste aujourd'hui avec quoi vous faites le métal des éoliennes avec du charbon avec quoi vous faites le cuivre des éoliennes avec du pétrole et du charbon avec quoi vous transportez tout ça avec du pétrole avec quoi vous faites le béton dans lequel vous mettez le socle de l'éolienne avec du gaz et du charbon avec quoi vous allez faire fonctionner les engins de mine qui extraient tous les petits métaux que l'on va trouver dans une éolienne avec du pétrole les pneus sont faits avec du pétrole l'engin de mine est fait avec du métal donc avec du charbon oui donc aujourd'hui sans hydrocarbures vous n'avez pas les dispositifs annexes vous avez du reste pas plus le nucléaire parce que vous avez besoin aussi d'engins de mine pour aller chercher le minerai d'uranium etc donc l'idée que dans une société qui va rapidement contracter son approvisionnement en hydrocarbures vous allez développer tout le reste non ça marche pas ce qui compte à cause de la première loi de la thermodynamique à cause du premier principe de la thermodynamique c'est pas la quantité totale d'énergie que vous avez dans l'environnement c'est son correcteur diffus et ou facilement concentrable le rayonnement à 3 kelvins du vide est probablement la plus grande source d'énergie que nous ayons dans l'univers et vous n'en ferez jamais rien jamais rien vous en êtes d'accord jamais rien donc la quantité d'énergie que vous avez à votre disposition ne vous dit rien tant que vous n'avez pas associé à cette énergie soit de l'entropie soit de l'exergie enfin une de ces deux caractéristiques qui vous donne le travail utile qu'on peut en sortir le rayonnement solaire il est abondant mais très diffus et concentrer ce rayonnement pour en faire une énergie qui vous permet de faire passer une voiture de 0 à 100 en quelques secondes demande un travail absolument considérable absolument considérable voilà comme ça donc je ne suis pas en train de dire je n'ai pas dit que la décroissance je la souhaitais j'ai dit on n'y échappera pas c'est très différent j'ai précisément dit on n'y échappera pas je ne suis pas en train de dire que je la souhaitais il faut faire avec mais si votre taille va croître et décroître et un jour vous mourrez voilà vous n'êtes pas immortel et vous avez encore une fois c'est les maths c'est ça sur toutes les ressources non renouvelables c'est des maths c'est juste des maths si vous avez une démonstration probante invalidant ce théorème de maths publiez-la là je pense que vous êtes célèbre mais c'est des maths bon bah merci beaucoup je suis désolé mon adversaire était là mais je pense qu'on peut applaudir une dernière fois j'aimerais que vous entendez applaudir une dernière fois 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 applaudir une dernière fois